Salut à tous, c'est L4, bienvenue pour un nouveau live, salut Orozco, bienvenue à toi, tu arrives juste à temps, ça y est c'est parti, on est... Salut Devil, bienvenue à toi, on est parti, on est au taquet, et salut Riku, je m'y attendais, le Riku m'a ajouté en ami sur Twitch, un bit de contorsion de convention la doubleuse de Akua, bien, le Riku rencontre toujours des célèbres, c'est excellent, bon bah j'espère que vous allez bien comme d'habitude, aujourd'hui on va se lancer dans le live comme on avait fait la semaine dernière, j'ai quelques trucs à vous dire mais comme d'habitude je vais essayer d'en parler en même temps de jouer, je sais pas si je vais y arriver mais bon, aujourd'hui on va commencer avec, comment ça s'appelle déjà ? Oui bonjour à Angel aussi, bien, merci pour le follow papagal, ça commence, voilà on va se lancer pas trop loin, c'est vrai, merci Riku d'être passé, bonne convention à toi, merci à toi. Alors j'ai la bouche pleine d'aft, ça va être horrible pour parler et tout, ça m'arrive relativement souvent quand même, c'est un petit peu abusé. Alors, comment ça s'appelle ce jeu bordel ? J'avais essayé de le faire il y a quelques mois là, le RPG. Putain mais c'est ouf, je sais plus, je vais regarder sur mon truc. Comment ça s'appelle bordel de merde ? Divinity Original Sin 2, voilà c'est ça, définitive édition là. Donc c'est pas la tienne Camille, c'est pas celle que t'as dans ta bibliothèque. FF13, eau chaude, je fais eau chaude mais je mets aussi du sel et du, tu sais pour nettoyer, et du bicarbonate de soude. Bon il paraît, c'est pas trop mal. Alors attendez, je vais le mettre le jeu. Alors c'est soit Divinity 2 Original Sin, soit c'est Divinity Original Sin 2 et c'est plutôt celui-là en fait. Voilà, je vais le mettre. On va bien voir ce que ça donne, maintenant que je me suis fait de la place avec GTA 2, désinstallé GTA 5, tout ça, les fichiers de Snake Envrix, tu sais, je peux le mettre maintenant, parce qu'il prenait trop d'espace sur le disque dur. Alors, donc ça c'était déjà l'une des premières choses que je devais vous dire. Avec ces aftes à la con là. Je vais le mettre à moins 14. N'hésitez pas à me dire s'ils sont et bons comme d'habitude. Voilà, c'est ça là, c'est ce truc. C'est très bizarre hein, l'aperçu, enfin tu sais, l'icône sur le bureau là, on dirait un jeu d'horreur. DOS 2, c'est ça. Dedicate to the game. Je sais pas si j'ai la... Oui, je crois que j'ai le jeu en français normalement, pour une fois. Moi, ça fait longtemps que j'en entends parler de ce jeu. Je sais pas si vous connaissez encore une fois. J'ai toujours voulu l'essayer, mais bon. On va bien voir ce que ça donne, comme d'hab. Thanks, dude. T'as vu, il y a encore le ratalos. Regarde, Aizen, l'homme raptor. Il est partout, c'est un truc de fou. Faut du bicarbonate, rincer la gueule à l'hystérine. Il y a plus longtemps que ce qu'indique la notice. D'espace Kenji. Une bonne série. Le ratalos. Allez hop, on commence. Campagne, maître de jeu, arène, mode... Solo. Je sais pas de quoi il se rapproche, hein, ce jeu. Est-ce que c'est plus comme Dungeon Siège ? Est-ce je sais pas du tout. Ah, qu'est-ce que c'est que ça, déjà ? Exploration, classique. Ouh là ! What the... Ouh là ! Qu'est-ce qu'on fait ? On met classique ? Je connais pas du tout, hein. Je préfère le jambon à l'os. J'avais commencé le premier, plus le 2 que j'avais fini. Et Original Sin jamais fait... J'attends le 3. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que c'est facile, normal, difficile, tout ça ? Ah, vous voyez pas, c'est derrière. Il y a marqué exploration, classique, tactique et honorable. On se met en classique ? Parce que je sais pas si ça modifie des éléments du gameplay, en fait. J'attends le 3. Classique, bien, merci. Ah, ils le mettent maintenant. Ce qui sera... Je vous lis parce que vous voyez pas, normalement. Ce qui se rapproche le plus. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez la fenêtre en petit, comme d'habitude. Je pense que ce serait mieux, non ? Vu que là, on n'est pas trop emmerdé. Attendez. Ok. Je vais mettre... Je vais mettre la fenêtre en petit. Ah, ouais, quoi que. Comme ça. Ouais, elle va être en petit, non ? Après, je la descends. Ouais, je pense que c'est mieux de faire comme ça, tu sais quoi ? En plus, c'est pas mal, là. Ceux qui se rapprochent le plus d'un vrai jeu de rôle, vous êtes un aventurier malin, plein de ressources, malin, et prêt à révéler les défis qui se passeront sur votre route. Bah, allons-y. Ah, il faut que j'autorise l'accès, là. Vous savez, c'est le pare-feu Windows, là. Inferno sous... Salut, Linkyora, bienvenue à toi ! Coulok, il les a kickstartés, bien. Hein, comme ma pède. Bien. Ce sera mieux. Bon. Les temps de chargement, j'ai cru remarquer, ils étaient relativement longs, hein, dans ce jeu. Vous s'interagissez avec l'environnement, j'ai pas eu le temps de lire. Oh non, pas ! Oh, putain, ils font chier avec ça. Mon fichier diacticiel pour les nouvelles. Bon, on va prendre le perso, et je ne prendrai pas une fille, comme d'habitude. Pour faire chier Devil Dana. Non, je déconne. Lézard ! Putain, mais c'est ouf, il y a plein de trucs, là. Nain, mort-vivant, elfe mort-vivant, bah putain. Le fauve. Une histoire d'une grande richesse. En fait, ça, c'est des PNJ du jeu, non ? Loz. Quoique, on va peut-être prendre elle. Une histoire d'une grande richesse, un scénario personnalisé et des mots-clés, j'ai pas eu le temps de lire. Est-ce qu'on prend en elle ? Bon, là, c'est pour une fois, je crois en tout, hein. Bah, est-ce qu'on prend en elle ? Elle est pas assez déshabillée. Bien, j'ai pas oublié de le faire, hein, pour une fois. Le prince rouge. Oh, putain ! Sybille ! Elle est toute maigre, regarde-moi ça. C'est une girafe. That bitch. Trop de tissu de métal, j'avoue. En fait, les filles sont d'un côté... Ouh là, mais attends, qu'est-ce qu'il se passe, là ? Humain. Qu'est-ce que c'est, ces conneries ? Il y en a plein, hein. On prend le Loz. Salut, Hameau, bienvenue à toi. La girafe, ça va à peu près. Loul. C'est la moins habillée. Un Aken Slash correspondant plus à Palduers Gate que Diablo. Il ajoute des éléments de contexte. Ça se résume pas à taper, il existe la série principale. Tu serres PG en isométrique, d'accord. Indépendant des origines, Alcine. Commander fait le lien entre les deux univers, ressemble à la civilisation. Ah ouais, quand même ! Chaque épisode, c'est un truc différent. Le fan, le fauve, lézard, mort-vivant, humain, elfe... Un humain ! Comment je change le cul ? Ah, c'est ça, c'est le... Bon, on va prendre l'autre, tu sais quoi, finalement. Et est-ce que, donc... Ouais, pour eux, on peut pas, c'est bien ce qui me semblait. Bon, j'ai pris elle. C'est Tris ! Tiens ! Ah, les voix sont pas en français. Ça me perturbait un refresh, ça suffit. Bien. Expertise de la part d'Olex, j'avoue. What the... Ah, c'est écouter l'histoire ! Apparence, modèle, attribut... Oui, c'était pas ça pour lancer le bousin. Force, d'hectérité... Ouais, bien, on a plus de constitution, tout ça, ça me convient. Opportuniste ! Putain, là, c'est la feuille de perso, là ! Sélectionnez votre instrument de musique ! Oui, bah, c'est bon, non ? Il n'y en a pas d'autre. Multi-joueur... C'est quoi, lancer la partie ? Parce que ça, c'est connectivité ? Attends. Qu'est-ce que c'est, le bouton pour lancer la partie ? Je vois pas, là. Ah, d'accord ! Tout ça, c'est un instrument, en fait. D'accord, ok. Qu'est-ce que c'est, le bouton, lancer la partie ? Je vois pas, là. C'est ça ? C'est la touche Start ? Oui, bah, j'en avais créé, hein. Sélectionnez un profil. Ah, et vous, vraiment, terminiez de créer votre perso. C'est une vraie feuille de fiche de perso, hein, les JDR papiers. Ouh ! Bien. Donc là, on a pris un perso spécial, hein. Tu te rappelles, on avait fait un FPS, ou Condem, ou je sais plus quoi, où il y avait eu ce système aussi. Les persos ont leur speech, on a démarré. Je vais, le début est ultra chiant. Oh, putain, on a vraiment de la chance, hein. J'ai oublié Beyond, une sorte de stand-alone, sorti après, qui ne rentre pas dans la chronologie. On a toujours de la chance, nous. Avec les débuts des jeux qu'on choisit, quoi. La chou est au Japon pour son film. Non, j'avais pas vu, tu sais quoi ? Ça fait un petit moment que j'ai pas regardé son profil. Blanche-Neige. La folie, cette série de jeux. Attendez, parce que je crève de chaud, hein. Malheureusement, je voulais m'habiller comme ça, mais... Mais le L4... Du coup, ça fait un haut plus classique, hein, que j'ai déjà mis il y a pas longtemps, mais bon. Moi, je voulais m'habiller comme ça pour changer un peu, mais bon. Déplacement. Déplacer vos personnages, bien, merci de me le dire. Compris. Ouh là, mais c'est vachement lent. Parce que t'as vu, vue comme ça, ça fait vraiment genre diablo, hein. Quand tu regardes comme ça, la vue du dessus, les barres de compétences... J'en ai déjà plein, d'ailleurs, en bas de l'écran, là. Ah ouais, tu peux faire tourner. Et tu peux rapprocher comme ça, ouais, quand même. Livre ancien. Ouh là, y'a un système d'alchimie, là, ce quoi ces conneries. Un peu plus en forme, mais moins habillé que la dernière fois, comment ça se fait ? On est en robe de chambre. J'ai une robe très vite originale 2, moins bien que le premier. Juste chiant, trop d'interactions, style des ennemis à faire. Il est dur pour rien, vraiment dur, tu peux crever même contre un mob niveau 1. Ah ouais, quand même. Toujours pas de nouvelles de la sortie Blu-ray. Ah ouais, ça fait chier, ça. Ah, parce que moi, je l'attends, quand même. Attends, il faut aller voir le Magister Williams. Vous touchez votre cou et tirez furtivement. Furtivement, le qui lanceur lui demandait pourquoi il vous a enfilé cette chose. Bouffon mystique. Les toilettes de la tête de Bouk. Ça, c'est la réponse un petit peu neutre, je suppose. Pourquoi ne pas essayer de faire un de ces sourcils de taille ? Ah, quand même, même le système de combat, c'est un peu compliqué, quand même. Narrateur. En tout cas, ça tourne bien sur mon PC, là. Je suis étonné, c'est quoi ? Voler ! Eh ! Reprennez ça où vous l'avez trouvée. Vous l'avez trouvée. Ouais, on va peut-être pas le faire. Je vous interdis de faire ça, je vous ai vu. Oh, putain, tout ça, c'est des PNJ, là ? Les points jaunes en haut à droite. Et là, le prince rouge, on pouvait l'incarner lui aussi. Ah, suffit que je dise ça pour que ça rame. Ça y est, on est en mode encodage mes couilles. On est en mode diapo. Putain, même sur un jeu comme ça, ben, idon. On est fan, nous, on l'est pas, j'ai l'anthologie. Il sort le 30 octobre, mais en France, on sait toujours pas. D'accord. J'ai rien compris à ce que je devais faire. Mais la console est assez infâme. Tu vas galérer pour déplacer des trucs. Verrouiller. C'est un crochet. Ah, c'est génial. La première porte que je vois, elle est déjà fermée. Putain, celle-là aussi. On fait enregistrer, bien, bien. Magister, on a presque fini avec le dernier passager. Ça veut dire que vous avez bien, vous avez connu pire. Si votre sort lui importe vraiment. Entrez. Williams va s'occuper de tout. La poire Williams. On n'a rien de temps. Oh, bien. Splendide. La porte de gauche, on pouvait y aller, mais pas la porte de droite, t'as vu ? Encore un jeu où on va pas faire un seul combat. Absolument. Vous êtes l'occasion rêvée de déclencher une mutinerie. Vous êtes de son côté. En sorceleux. Dès le début, il y a des choix à faire, mais putain. Le maïster Suwan. Ok, il ne suffit pas. L'acheter au fer. Maîtrisez-la. Quoi ? Combat ? What the fuck ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Détonation de source. What ? Il a tué tout le monde ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Kev Adams. Non, qu'est-ce qui s'est passé ? Bah oui, voilà, c'est ce que je me demande, moi aussi. Coffre contenant des biens confisqués. Allez, on va tout voler. Quelqu'un a tout volé ? Je vais tout prendre. Maintenant, RT est orienté dans la direction du panneau pour l'ouvrir. Pourquoi ? Ah, c'est ça. Alors, qu'est-ce que j'ai ramassé, là ? Je n'ai pas vu. Je n'ai pas lu, je n'ai pas ri. Oula, qu'est-ce que c'est que ça ? Une baguette avec de la magie. Oula, la totale. Nouvelle compétence. Je ne comprends rien. Je comprends Wallou. C'est tout, mais il y avait d'autres pièces d'équipement, là. La vitrine technique. L'os a tenté d'ouvrir la porte, mais c'est verrouillé. Oh, merde, je me suis cramé les poils. J'ai marché dans le feu. Je suis en train de me prendre des dégâts de feu, là. Loul. Splendide. Je ne crois pas. Bonjour. Ah, mais tout le monde est mort, là. C'est quoi ces conneries ? On est le seul à en avoir réchappé. Les navets. Salut, Colossinge. Bienvenue à toi. Eh, le jeu, c'est pas qu'il est difficile, mais on ne comprend pas tout, là, pour l'instant. Enfin, en même temps, je ne lis pas, comme d'habitude. J'ai ramassé un pot de cuisine, splendide. De l'or. Quand on ne connaît pas comme d'hab, c'est un petit peu compliqué. Le nain. Ça va comme vous voulez. Non, je ne me sens pas dans mon assiette. Le secouer. Mais il me met toujours mon objectif. C'est le drapeau, non ? Il me met toujours mon objectif en haut, là. Au départ, c'est une blague. Aïeux ! Je suis encore marché dans le feu, quel con. Au moins, ça nous fait de l'or, un petit peu. Qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse ? Un bougeoir. Qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse ? Oh, putain ! J'ai même ramassé le coffre, carrément, quoi ! Pas seulement ce qu'il contenait, mais le coffre en entier. On est comme ça, nous. C'est vachement le monde s'asseoir. Un jeu de cartes ! Ça nous sera vachement utile. J'ai allumé, il n'y a pas assez de feu. Salut, Fatality ! Bienvenue à toi ! D'alourdir avec le coffre, je pense. Inventaire. On peut voir, est-ce qu'il y a une jauge de poids ? Ouais, 69 sur 110. En haut, ça doit être ça, t'as raison. Le coffre, il est là. Jeter l'objet ! Tu vois, examiner. Vitality, 94, c'est quoi, ça ? Ouais, je suis passé à 19 sur 110, hein. T'as raison, c'est un peu mieux, quand même. Il avait effectivement... Il s'est foutu ici. Je l'ai foutu sur le cadavre de l'autre. Ah, peut-être qu'il faut monter, là. Euh... Rivlin en eau trouble. Qu'est-ce que c'est, ces conneries ? Un chien ! Amis des bêtes, vous ne comprenez rien à ce que l'anima cherche à vous dire. Le talent pourrait vous aider à avoir une conversation sensée avec lui. Lol. On peut même parler... Parlez, les animaux ! Ça ne me dit rien qui va, et je dois continuer à monter. Ouais, bah là, c'est Keblo, hein, par le feu. Par le feu, soyez pétrifiés. Non, purifiés, on a dit. Humidité. On continue à s'enrichir, c'est très bien. Navier, on ne va pas tarder à se couper en deux et à s'enrichir. Bien, l'autosave. Oh, l'homme trouble, quelqu'un... Ah, c'est quoi, ça ? The fuck ? Les combats se déroulent sur... Le nuage de poison a été créé. Ouh là là ! Qu'est-ce qui m'arrive ? Il y a des espèces de... Il y a des espèces de millepattes, là, devant moi. Ça, là. Rejetons du néon visqueux. Je prends ça. Bah, ça va, on n'a pas l'air dégueulasse, hein, tu sais quoi. Oh, putain, la vache ! Ah ouais, là, là, on se croirait d'un tactical RPG. Je vais crever, hein, si ça continue. Attends, attends, attends. Ah ! Piétinement guerrier, attaque de base, bouclier de rebond, fortification, champ de folie, encouragements. Cocktail molotov. Je vais prendre ça, là, tu sais quoi ? Ouais, bien, ça va un peu mieux, quand même. Les compétences. Effectivement. Eh bien. Les sécides boucliers. Les sécides géomanciens. Pas assez de points de source. Yeah ! Je me suis buff. Prends ça. Ouais, ça va aller un petit peu mieux, tu sais quoi. Ah oui, en effet, ouais. Encouragement. Ah putain, ils attaquent deux fois, ces trous du cul. Ah putain, si on y arrive, on aura de la chance, hein. Bien joué, je marche dans le poison. Maintenir B pour mettre fin au tour. Bah non. Ah, il loot rien, bien joué. Pas assez de paix, hein. On va crever dès le premier combat, c'est assez énorme. Alors, est-ce que je peux me rebuff ? Triangle. Est-ce que je peux reprendre la potion ? J'en ai pu. Parchemin de raise. Grenade de tempête. Tiens ! Oh putain, je me suis touché moi-même ! Non ! Tiens, je vais te crever. Je me suis cramé le cul. On va crever, hein, si ça continue. Et voilà, bien joué. Ah putain, tu plaisantez pas, hein. Quand tu disais qu'on pouvait crever dès le début... What ? Qu'est-ce que c'est, ce truc ? Eh ben, game over dès le premier combat. Un chouïa plus fort, j'ai l'impression. Non ! Qu'est-ce que c'est passé ? Mort dès le premier combat. Je m'attendais pas à ce que ça commence comme ça, tu sais quoi. Bon, attendez, je vais plus regarder ça, là, les compétences. Pourquoi c'est en anglais, là, au début ? Vos dégâts sont basés sur votre attaque de base. Encouragement, applique encouragement. Ouais, c'est bien, mais c'est quoi ? Extrêmement compliqué pour rien. Prends ça. Je vais leur balancer le truc de feu, tu sais quoi. On va commencer avec ça. Triangle. Le cocktail Molotov, là. Cette fois-ci, je vais le faire à distance. Voilà, regarde. Prends ça ! Ouh ! Là, ça fait mal. Faut jouer intelligemment, on a dit. Est-ce que je peux me buff ? Voilà, regarde. T'as vu, c'est un peu mieux, là, quand même. Comme ça, je vais les attendre. Ils vont marcher dans le feu, tout ça, là. Prends ça. Mais ce qui est relou, c'est qu'eux, ils attaquent deux fois. Non, t'as vu, lui, il a pas attaqué, et lui, il a attaqué qu'une fois, parce qu'ils ont dû se déplacer jusqu'à moi. C'est mieux, quand même. Alors, est-ce que j'ai une attaque puissante ? Knock it down ! Prends ça ! L'effet de renversement. Alors, je peux faire autre chose. Pleinement guerrier. Récupération en cours. Ah bon ? Fortification confère huit armures physiques. Voilà, là, on est full buff, hein, y'a pas de problème. Tiens ! Voilà, là, je vais me prendre moins de dégâts, je pense. Comme on peut le voir, c'est parfois traduit à la pisse, j'avoue. Ce qui me fait chier, est-ce que je suis pas full PV, là ? Est-ce que je peux attaquer ce trou du cul ? Quoi, je l'ai raté ? J'ai pas compris, là. La totale. Eh ben. Tiens ! Oh putain, la vache, les dégâts, il est mort ! Peut-être électrifié ou gelé. C'est un peu mieux que tout à l'heure, là, déjà. Aïe ! Ouais, c'est la jauge blanche, hein, mon armure, t'as vu ? Mon armure ! Ah, celui-là, je peux le refaire, là ? Ouais, ça va un peu mieux quand on utilise les compétences, hein, t'as vu ? Deux points d'action conservés. Boîte de conserve. Voilà, c'est un peu mieux, quand même. C'est quoi, ça ? Des plumes à l'intérieur, un oreiller. Ça va m'être utile si je décide de piquer un roupillon au milieu d'une tempête. Wow ! Vache, qu'est-ce qu'il se passe, là ? J'ai ramassé un tonneau d'eau. Résiste plus mon armure. On va voir, c'est pas... Le premier originacine avait eu aussi ses soucis au départ. Avec les mages, le jeu devient plus agréable. Le studio a refait la même connerie, sans, cette fois-ci, changer quoi que ce soit. Non ! Merde, je suis en lenteur. J'ai marché dans... Dans les restes de l'Erika, là. Voilà, c'est bon. Je suis plus en lenteur. Je le voyais en haut à gauche. Non, ça n'a pas l'air si dégueulasse que ça, tu sais quoi ? Mais je pense qu'il faut rentrer dans le truc, hein. Une chaloupe ! Une chaloupe à la mer. Les femmes et les enfants d'abord. Fixation du canot de sauvetage. Oh, what the... Ferme-la ! Bah oui, c'est ce que je viens de dire. Traitez le nain de pleutre. Pour voir s'il y a d'autres survivants. Le navire tremble sous vos pieds. La fillette a raison. Lui dire que vous allez descendre sur le fond. Ah, la fillette, vous arrivez. Oh, ils nous cassent les couilles. Ils vont partir sans nous. Une échelle juste là, vous pouvez descendre en moins de deux. Rivlin en eau trouble. Mais apparemment, je n'ai pas obligé de le faire. L'échelle, c'est là. Je crois que j'essaierai à foutre d'aller voir s'il y a d'autres survivants. On va crever, là. Il faut être patient, c'est ça. Le spoil du boss final. Ouais, effectivement, il y a trois personnes, là. Mais de toute façon, il y a les autres, là. Le nain et... C'est qui, ça ? C'est des ennemis ? Combat. Prends ça ! Non, c'est des alliés, ça, avec l'aura verte. Oh, putain, il lui a foutu la branlée. Il est plus efficace que moi. Mais il s'enfuit ! C'est si fou, ce con. Tour des alliés. Le faux va utiliser toucher pétrifiant sur le champ du néant. Vous pouvez attendre avant d'agir en appuyant sur le bouton retardé. Dans ce cas, votre tour viendra à la fin du round en cours. Oh, merde, il y a deux autres ennemis, là. J'ai plus de bouteilles ? Ah, putain, ça va être plus dur que la dernière fois. Il est trop loin, non ? Moi, j'ai envie de... De me déplacer là, là. Quatre points d'action, quand même. Pour rejoindre le Ratalos, encore une fois. Est-ce qu'il va pouvoir me rejoindre, ce trou du cul ? Non, t'as vu, je suis trop loin pour lui. J'aimerais que tout le monde se regroupe, là. Que tout le monde soit ensemble. Oh, bien, les encouragements. Est-ce qu'il m'a... Il m'a affecté ? J'ai bien l'impression que oui, hein. Bien, fortification sur moi. Oh, putain, ça se complique, là. On est 20 000. Tiens, prends ça. Voilà, cocktail Molotov. Bien joué. J'ai raison de faire ça, tu sais quoi. Mais lui, il est un peu dans la merde, non ? Oh ! Toute son armure a volé en éclats... En un seul coup. Prends ça. Ouais, mais à mon avis, eux, ils sont balèzes, hein. Ils vont y arriver, t'inquiètes, hein. Pour ne pas arranger, les développeurs ont suspendu Fallen y rose le TRPG pour se concentrer sur d'autres jeux. Ouais, certainement. Des jeux mobiles, des pay-to-win et tout ça, là. Prends ça. On connaît la chanson avec ces développeurs. Mais pour l'instant, je fais rien du tout. C'est eux qui foutent le bordel. T'inquiète, hein. C'est eux qui y arrivent. Alors, est-ce que je vais buff, lui, là ? Tiens ! Est-ce que je vais le buff, lui ? Ah, même, il l'avait déjà. Ouais, mais c'est pas grave, hein. Ça... Ça... Comment on a... Ça a stack, normalement. Je pense qu'on est passé à x3, là, t'as vu ? Rejetons du néant. Pourquoi il vient devant moi, ce con, là ? Prends ça. Il est mort ? J'ai pas compris. Frappe fossile ! Ah bah, tu sais quoi ? On a bien fait de les sauver, hein. Qu'est-ce qui se passe ? C'est bon, là, ils sont tous morts. Tuez-moi, sinon on vous laisse à la... On vous laisse derrière. Faut que je les suive. Ouais, il y a lui, là. Faut aller le réveiller. Magistère Siwan. Qu'est-ce qui se passe ? Elle essaye de parler. Mais qu'on ne peut que Gabe... Regardez, autour de vous, essayez de trouver un moyen de l'aider. Plus rien à faire. Prendre le morceau de tissu et l'appliquer sur la blessure pour stopper le saignement. Bien. La tâche autour de son cou, tel un tourniquet. Tranchez la gorge. Ça a marché. Bien. Faut continuer de presser le tissu, prendre la main et l'aider à se lever. Oh ! Je suis tombé. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis en knock-out. C'était un piège. On va mourir tous les deux. Qu'est-ce qui se passe ? Salut, Dr Cox. Bienvenue à toi. Nouveau jouet du démon. Non, on va crever ! J'ai voulu être trop gentil. Voilà. Stack, il ne s'appelle pas Staz. Non, qu'est-ce qui se passe ? J'étais obligé de faire ça ? J'ai des projets pour toi. Il est trop tôt. Qu'est-ce que c'est ces conneries ? On est l'élu comme d'habitude. On change de jeu dans 7 minutes. Mention honorable. Les sorceleurs. J'ai pas compris. Chargement de fort joie. N'oubliez pas que les citoyens, les gardes, peuvent former des alliances, s'attaquer à quelqu'un. On peut donc avoir des répercussions. Les amorcer des pièges. Ok. On a essayé de sauver la fille. Le truc, tu ne l'avais pas vu venir. J'ai pas compris. Il y a un truc qui a détruit le bateau. Je suis en fort joie, j'avoue. Il y a un espèce de kraken qui a détruit le bateau, mais... Qu'est-ce qui se serait passé si j'en avais aidé aucun, là ? Ou elle ? Il y aurait eu trois endings différents, entre guillemets. Le ending où tu fais ça, le ending où tu vas dans la chaloupe, et le ending où... où tu ne sauves pas le dernier, là. Ben... Oula, ça y est. On s'est échoué. La source... Les anéants ne sont pas loin. Les zombies ne sont pas loin. Ramasser un coquillage. Putain, on peut tout ramasser dans ce jeu. C'est un truc de fou, là. Voix désincarnée. Un point de passage. What ? Statue ancienne de Bracus Rex. Le tuto est plus ou moins scripté, mais oui, il est possible d'influencer le fil rouge avec tes choix. Une caractéristique propre des divinities. Il y a quelqu'un, là. Un mioche ! Comment il a fait pour survivre ici ? L'enfant... L'enfant est l'oiseau, le haut de son crâne. Dès qu'on l'aperçoit, les bras retombent. Le mot-clé détermine quelles options sont disponibles. Les dialogues, les avatars personnalisés. La musique. Tu es mioche. Dire que vous n'êtes pas une étrangère, vous vous appelez Loz. Pas s'inquiéter, il peut avoir confiance en vous. Pourquoi ? Dire que la solidarité de son espace est essentielle, surtout dans un monde aussi dangereux. Oui, c'est sûrement pas le cas, autrement, vous n'auriez pas ici. Forte chance, il s'est trompé, il soit cinglé. Les anéants. Ouais, et donc ? Putain, aujourd'hui, c'est pire que d'habitude, les allées venues dans les escaliers. Parce qu'il y a un déménagement, manifestement. Prendre mioche. Trois heures après. Faire-t-il sur tes coquillages. On n'aura pas réussi à aller bien loin, mais au moins, on a réussi la séquence du bateau. C'est déjà ça, hein ? Tu sais quoi ? Ça aurait pu être largement pire. Et non pas Age of Empires. Indicateur de champ de vision. Il y a des ennemis droit devant. Essayez de vous déplacer discrètement en appuyant sur bas. Si vous entrez dans le champ de vision, vous ferez repérer et le combat commencera. Je veux voir. Oh putain. En mode Astérix. Ah ok, d'accord. En mode Solid Snake. Je suis caché. Personne ne me voit. Attends, ce buisson a bougé, là. Must be my imagination. Comme d'habitude. Snake ! C'est clair. Ça remplace la boîte en carton. En mode Astérix, quoi. C'est excellent, ce truc. Mais est-ce que ça me consomme un buisson ? Il y a un autre PNJ, là, apparemment. En jaune. Ou est-ce que je peux le faire ? Ad vitam aeternam. Non, je trouve pas ça si dégueulasse. Mais c'est clair que s'il y a des soucis au niveau de l'équi... Ah, c'est lui ! Au niveau de l'équilibrage... Lui aussi ? Les soldats romains, c'est ça. Là, on croit sur ses yeux, les charbons. Oui, c'est plutôt lui qui ne me reconnaît pas. J'ai jouissé le toisé, un peu plus de la gratitude. Regardez ce qu'il fait là, debout sur le rocher. J'ai cru à l'instant que c'était assez évident. Je contemple les vagues. J'ai rien de mieux à faire. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Le prince rouge. On a perdu la mémoire. Une offre alléchante. Très bien, j'accepte à une condition. Comme d'hab. D'abord, ramenez-moi dix brins d'herbe. D'abord, je garde les miennes et d'apparatif que je rencontre un rêveur et un mystique. D'ailleurs, sans doute l'individu que vous recherchez, vous aussi. Si vous promettez d'essayer de le retrouver, je vous ferai l'insigne honneur de vous accompagner. Ouais, t'as vu, tu dois... Tu dois pas tuer tout le monde. Allez, affaire conclue. Bien. Ah ben, le vla ! Ça y est, il a rejoint l'équipe. On est deux, maintenant. Niveau QCM, tu es blindé, il faut aimer de dire ça. Les divisions ont toujours été sympas. Je dois avoir des divisions et une IA complètement merdique, j'avoue. Alors, est-ce qu'on va pouvoir se faire ces deux trous du cul, maintenant ? Ah, il est 40, fait chier. Ah, c'est encore des rebuts du néant. Ah, merde, combat ! D'où ? Fait chier que j'ai plus mon... Mon cocktail Molotov, là. Je vais l'attaquer. Le 2, il est softlock déguisé. Le 2, il fallait vraiment faire attention. Attention, people fear the world has increased. Ah, maintenant, je le dirige, lui aussi. Piétinement guerrier. Tiens ! Oula ! Qu'est-ce qu'il a fait, ce con ? Il a frappé dans le vide. Lui, il nous contourne. Il croit qu'on ne l'a pas vu. C'est bon, il est mort, là ? Depuis tout à l'heure, je tape dans le vide. Ah, mais non, tu vois bien qu'il y en a un autre, là. Tiens. On va s'en faire un chacun. On est suffisamment balèze pour ça. Tiens, elle est attaquée toute seule. J'ai pas souvenir d'avoir eu des softlock, surtout souvenir de certains qui voulaient faire... Attends. Un combat à la limite de l'infaisable et du tri, je sais pas qu'un peu. Producteur Project Zero a dit qu'il voulait faire un nouvel épisode pour la Switch. Bah bien, voilà, très bien, bravo. Excellente nouvelle. Parce que... Parce que j'aurais pas acheté la Switch pour rien. C'est nickel, tu sais quoi ? Bon, il est 41. On va changer de jeu. Mais bon, entre ce qu'il veut faire et le... Et le... Et ce qui sera, malheureusement... Est-ce que Nintendo va lui donner... Va lui donner l'aval ? Pierre-François Martin l'aval ? Bah ça, j'en sais rien. Tu pourrais me répéter pourquoi d'autre ? Un pote qui joue ne comprend pas les raisons de votre arrêt et moi j'ai oublié. Bah... Parce que je me suis lassé, plus ou moins. Il n'y a pas de raison particulière. C'est un petit peu compliqué à expliquer, mais... En fait, les events, c'est toujours la même chose, quoi. Et j'avais une bonne équipe, donc c'était un petit peu rébarbatif, même si je faisais pas les challenges, en fait. Les défis, 13 étoiles, tout ça... Mais c'est vrai que c'était toujours un petit peu la même chose et ça m'a gavé, quoi, tu sais quoi. Et en plus, bonne chance pour réussir à lui expliquer ça. Mais à plusieurs reprises, j'ai vu que... Déjà, c'était trop chronophage. Tu jouais toutes les 3-4 heures. Et pour un total de... Je sais pas combien tu jouais au total, 3-4 heures par jour au total. Et encore une fois, le temps que je n'utilise plus pour ces jeux-là, je peux l'utiliser pour autre chose. Maintenant, je me sens délivré. Parce que j'ai brisé l'addiction, tu vois. Pas dû à une nouvelle... Il y a eu ça pendant un moment, mais maintenant plus vraiment, quoi. Mais c'est vrai que vu ce qui t'attend dans la version japonaise... Ouais, 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 c'est un petit peu ça. Remotivé quand ils ont annoncé, mon compte a bugué, je peux plus y jouer. Putain, t'imagines ? Je réponds, je sens la même avec WoW. Sérieux ? D'ailleurs, en parlant de WoW, il fallait que je t'en parle, Steph. Et à ceux que ça intéresse, d'ailleurs un petit peu tout le monde... T'as vu, ça me donne la couleur, le fait d'ouvrir mon fichier texte, là. Il y a plus de couleurs pour le L4, là, moins sombre, c'est un petit peu mieux. Euh... Oui, pour ceux qui se demandent aussi, et poser la question... Euh... Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai passé mon profil Steam en privé, hein. Les infos, tout ça, là. Les jeux auxquels je joue, tout ça. En temps normal, je l'aurais pas fait. Mais là, si je le fais pas, ça va vous spoiler l'épreuve Vossler, hein. Les trophées, tout ça, là. Les succès que j'ai eus. Donc, jusqu'à ce que j'ai fini le tournage de l'épreuve, et peut-être même l'upload, je laisse mon profil en privé, hein. Donc, vous n'allez plus rien voir, hein. Les jeux que j'ai achetés, tout ça, c'est débile, hein. Mais bon, je peux pas simplement choisir de masquer les trophées d'un jeu en particulier, tu vois. C'est complètement con, mais bon. Donc ça, c'est débile, hein. Oui, donc, pour ceux qui le savent pas, j'ai oublié de regarder le level 1 de mercredi, là, hein. Quand on les fait plus en stream. Bah, le L4 a oublié, hein, de regarder le level 1 sur la télé, là. Ça, c'est un petit peu, là, le risque. Et donc, au niveau... Je voyais le succès hier. J'ai vu cette nuit. J'ai vu ce matin, je t'envoierai, un message en plein épreuve. Croise les doigts pour PZ5. Oui, oui, totalement. Moi, j'aimerais, hein, qu'il y en ait, hein. Avec une jouabilité plus classique, hein, du coup. Vu que la Switch, il n'y a pas vraiment de détection de mouvements, ou alors... Enfin, je sais pas, on verra. Le problème, c'est que même le farm ne suffit pas. T'as des ennemis pour prendre des niveaux. Tu vas faire le groupe, logique, le concept, l'arian. L'aria. Le 6. Bon, et deux, j'ai zappé aussi. Oui, c'est le 6, hein. Le 5, c'était la prêtresse des eaux sombres, hein, que j'ai fait en live il y a pas longtemps, là. Celui de la Wii U, en fait. Donc, pour Wo Classique, c'est un petit peu tard pour vous en parler, mais bon, évidemment, mon abonnement est terminé, hein. Ça fait des mois, maintenant. Et, en fait, j'ai stoppé Wo Classique, à peu près. J'ai arrêté d'y jouer, hein, au niveau 30. Voilà, je me suis arrêté au contrefort de Haute Brand. Et après, j'ai joué à BFA, à Battle for Azeroth, pour le restant de mon abonnement. Parce que ça m'a gavé, hein, je dois dire. C'est clairement old school, hein, c'est sûr. Et c'est hyper long pour Up et ce genre de trucs. Et c'était à peu près à la moitié de mon abonnement, hein. Et tout le reste, je l'ai utilisé pour avoir la monture volante, tu sais, dans Légion. Et je l'ai eu, hein. Je l'avais pas fait à l'époque, parce qu'il fallait faire un truc dans un raid. Le Cauchemar d'Emeraude, ou je sais pas quoi, là, pour la répute sur Amar. Une purge à monter, ce truc, hein. C'est hallucinant. Et je l'ai eu. J'ai été révéré pour Suramar, à peu près tout, hein, de Légion. Même la répute bonus, entre guillemets. Tu sais, le guide deuxième partie. C'était quoi, c'était le... L'armée du déclin de la Légion, c'est ça ? Je sais plus. Et je l'ai eu, la monture volante. Et j'ai progressé pour celle de Battle for Azeroth. Mais là, je le fais pas, parce qu'il y a trop de monde, hein. C'est abusé, hein. Les quêtes journalières, Najatar et Mekagnome, là, c'est abusé, ce truc, hein. Mekagone, c'est font chier. Ils ont ajouté une deuxième partie. Là, j'ai été révéré pour tout, hein, les champions d'Azeroth, tout ça. J'ai fini la première partie. Mais le guide de BFA, deuxième partie, là, maintenant, il n'y a plus une répute. Il y en a deux, maintenant. Mekagnome et Najatar, donc... Et là, ça me casse les couilles, il y a trop de monde. Il y a plein de monde qui te volent tes objectifs, parce que certains ne sont pas partagés. Moi, un jour, à un moment, là, quand j'étais en train de jouer, donc... En voulant monter cette répute, Najatar, t'avais une quête journalière, c'était récupérer un certain nombre de... Tu sais, un espèce de pic, là, des espèces de coquillages qui sont pas des endroits fixes, hein. Ça peut pop un petit peu n'importe où dans la zone. Et le problème, c'est que ces objectifs-là sont pas partagés. C'est-à-dire que n'importe qui peut le ramasser et te le voler. Donc moi, j'en vois un, mais il y a deux Nagas devant. Eh bien, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je pull les Nagas, voilà, il faut que je les tue, sinon je pourrais pas ramasser l'objet. Et là, qu'est-ce que je vois ? Eh bien, un nain de merde qui vient me ninja le coquillage. Il vient me le voler pendant que je suis en train de combattre. C'est ça qui m'a dégoûté, hein, et du coup, j'attends. Quand y'aura plus personne à la prochaine extension, ben je le ferai à ce moment-là, voilà. Moi, c'est à une extension de différence, t'as vu ? Je préfère. Voilà. C'est un truc de fou, quand même, quand j'ai vu ça, là. Horrible, cette quête. Si t'as peu de temps, j'attends, tu fais la cage d'émissaire. Tiens, je connais pas, ça. Je crois pas que je l'ai vu, ça. Pour Mecha Gnome, en 5-10, tu voles pas, tu fais la Meta World. Six coffres, trois rares, mille de réputés. Ouais, quand même. D'accord. Nier Automata en collab. Chaque fois, je suis motivé à la commencer, et je pense à Labo, ça me bloque. Ouais, tu m'étonnes, hein. Ils sont pas décidés à le faire passer en... En... En F2P. Ils n'ont pas à recommencer la date, avant la progression. De même, j'ai trop envie de rejouer à FF14. Ah ouais, mais vous, vous parlez de FF14. Labo, c'est chaud, tous les jours, pour Mecha Gnome. Tu sais, le coffre... Oh putain, je savais pas ! C'est le coffre qui arrive une fois par semaine, où il faut faire 4 World Quests. D'accord. Ok, merci pour l'info. Pourtant, les premiers 30 jours gratuits que j'avais, j'avais kiffé. Après, ça m'emmerde de payer tous les mois. Même si c'est que 10 euros. Ouais, ça, 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 c'est abusé, hein, quand même. Enfin bon, par contre du diable, j'ai fini l'extension Shadowbringer, c'est clair. Bon, bah écoutez, on se laisse là, pour cette première partie du live. Et on se retrouve dans 2 minutes pour la suite, pour voir ce que je vous ai concocté de beau, encore une fois. J'avais commencé FF14 et j'ai oublié mon MDP. Non ! Donc du coup, t'as pas pu profiter de toute la période de gratuité. Bon, allez, à de suite après la pause, les gens. À dans 2 minutes. Bon, heureux, les gens. Alors, je suis pas pressé de jouer au prochain jeu, hein, c'est moi qui vous le dis. C'est le pire jeu ever pour le L4. Non, je déconne. Je suppose qu'il est pas si horrible que ça, y'a pire, mais bon. C'est l'un des pires jeux que j'ai connus quand j'étais gamin. Vous savez, on a tous fait ça, hein. On va dans un magasin genre style Micromania, et tu vois la jaquette. Est-ce que je peux vous la montrer, d'ailleurs ? Parce que je crois que j'ai toujours la boîte. Tu te fies à la jaquette, hein. Le fameux, hein, tu sais. Les fausses promesses des développeurs, tout ça. Et au final, c'est clairement l'un des jeux les plus pourris que j'ai connus. Et j'ai l'impression que je suis le seul à connaître ce jeu. Tortue Ninja sur NES. Ah ! Je dis rien. Non, mais moi, je le trouve pas si pourri, en fait. Moi, j'aime bien. Mais c'est pas celui-là qu'on va faire aujourd'hui. Mais c'est marrant que tu dises ça, hein. Mais il s'y embusclé quand j'essaie d'acheter l'extension, il bloque. Ouais, c'est bizarre ton truc, là, Olex. Comment ça se fait ? Enfin, heureusement que tu peux encore accéder à la boutique avec FF14, avec un moyen détourné, entre guillemets. Mais c'est un petit peu étrange, quand même. Dragon Ball sur NES. Mais celui-là aussi, je l'avais. C'est un truc de fou, quoi. Début d'année, c'était pour fusionner les comptes. Mais pour pas mal de gens, le transfert s'est mal passé. L'ancien compte boutique est resté crypté, il reste accessible uniquement si on a un compte, le service client. Ah ben, bravo, les mecs. Ça, c'est bien joué. Qu'on regrette un point d'avoir acheté. Bon, attendez. Nape, je vais vous... Je reviens. Je vais essayer de vous... De vous retrouver le jeu qu'on va faire maintenant, là. Version boîte. Dans plein de toutes petites boîtes. Ce jeu de l'enfer. Gloire à la nappe. Je pense que je ne suis pas le seul si vous avez un compte... Ouais, s'il faut, moi, ça fait un bail que je n'ai pas checké mon truc, mon compte. Voilà, c'est ce jeu-là qu'on va faire aujourd'hui. C'est Perfect Weapon sur PlayStation 1. Voilà, la jaquette qui vend du rêve. On est un espèce de boxeur, de soldat, super entraîné. On se fait kidnapper par des extraterrestres, on ne sait pas trop pourquoi. Et franchement, ce jeu, c'est une purge. La version PC est un petit peu mieux, je pense. J'ai toujours voulu y jouer. L4 masochiste. Elle est plus rapide, il me semble. Ce jeu a inventé le 50 Hz, avant la PS2. Tu sais, la version plus lente, tout ça. L'ultime bataille est celle que vous mènerez seul. Vous êtes le commandant Blake Hunter. Le meilleur agent de la défense terrienne et champion du monde d'arts martiaux. Enlevé par un maître malfaisant, vous êtes emmené sur l'une de ces 5 planètes. Là, vous devrez affronter de nombreux adversaires pour découvrir la raison de ce rapte et le moyen de rentrer chez vous. Mais en fait, il n'y a même pas de scénario, tu ne l'apprends même pas. Je me souviens que j'avais rentré des mots de passe pour accéder au niveau suivant. Parce que tu ne comprends même pas ce que tu dois faire. La jouabilité, c'est un petit peu abusé. Tu sais, ça reprend le même système foireux qu'il y avait dans Batman, là, tu sais. Je ne sais plus lequel. Où tu avais deux postures. Tu sais, tu as une posture exploration. Où là, tu peux te déplacer, tu peux sauter, etc. Quand tu appuies sur le bouton croix. Eh salut Massa, bienvenue à toi. Et envoie-le à Grenier. Ouais, il faudrait qu'il le fasse, tu sais quoi. Et comme le jeu de course pourri qu'on avait fait, la Big Rigs, avec le camion qui s'envole, il pourra faire la blague avec le programme Kerbal. Alors, attendez, est-ce qu'il y est, là ? En fait, c'est un espèce de beat them all, vous allez voir, mais il y a un aspect exploration, avec des objets à ramasser, le froid qui nous fait des dégâts périodiques, c'est un petit peu horrible. Bon. 1300 lieux en 3D à explorer à travers 5 mondes hostiles. Votre survie est empreinte de déceptions. Oui, c'est clair que ce jeu est une belle déception. Système unique. Donc là, on est en mode L4 du Grenier. Système unique d'intelligence artificielle comportementale gérant les attaques de 4 extraterrestres simultanément. 20 formes de vie à affronter avec, pour vous aider, plus de 100 mouvements d'arts martiaux. Ouais, c'est bien beau, mais bon. J'ai un petit doute, quand même. 100 mouvements, ça me semble beaucoup. Allez, on y va. On va bien voir ce que ça donne, ce jeu. PS... Le PSX Fine. Parce que t'as des cheat codes, tu sais, pour te donner pas mal de bonus, tout ça. Les temps de chargement, je me souviens, c'était horriblement long. C'est l'un des jeux qui m'a vraiment fait me rendre compte, pester sur les temps de chargement que j'avais trouvé excessivement long. Avant ce jeu-là, j'avais rien à dire, mais voilà. Bon, c'est le bousin. Batman & Robin sur PS1, ouais, ouais, c'est ça. Je t'y peux, oh mon dieu. Tu vas voir, c'est un truc de fou. Excalibur, ouais. 2173 ou je sais pas quoi, là. C'est, c'est... Ben, c'est un jeu... Franchement, c'est, c'est... Je crois qu'il y a Emmanuel Bonami, en plus, hein, dans ce jeu, le doublage. Bien. Tu vas voir. Et on, la cinématique d'intro, normalement... Ok. Ça a planté, là, ou quoi, là ? Le logo qui finit jamais. Ah, la fameuse musique. Développement fait COD2, Big Red One, plus tard. Connais pas. Prends ça à coup de pied. Mais le gameplay est pas si pourri. T'as plusieurs... T'as plusieurs coups que tu peux faire, mais... Pfff, c'est chiant, quoi. C'est lent, et puis c'est relou. Aventure. Tu as un mot de passe, là. Tu peux... Passer... Il y a très peu de lieux, en plus, il me semble. Une espèce de jungle, un temple, un temple. Et au début, le premier niveau, c'est un monde de glace. Mais le froid, ça te fait des dégâts périodiques. T'es obligé de trouver des sérums, ou je sais pas quoi. Mais tu sais même pas ce que c'est, les objets que tu ramasses. Prends ça ! Je vais te mettre KO. Le UFC que choisir. Le Ultimate Fighting Championship. Tiens, moi j'ai une combinaison intégrale et toi, t'as qu'un misérable short. C'est ça, notre héros. Il a une tête de gorille, comme d'habitude. Prends ça. Et dans les vestiaires, on va se faire capturer par un extraterrestre, on sait pas pourquoi. Bon, est-ce qu'on va entendre le perso qui parle, là ? Tiens, prends ça, Blake. Qu'est-ce qu'il m'a pris d'acheter ce jeu, putain ? Te force pas, L4, j'avoue. Ready to rumble. Eh ben ! On l'entend pas parler, là. Bon, ça, c'est des... T'as vu ? Ma jauge de vie se vide, hein. En haut, au milieu. Tain, c'est bizarre qu'on l'entende pas parler. C'est un espèce de bug, à mon avis. Ça, là, c'est une trousse de soin. Alors, comment je cours ? Putain, mais j'arrive même pas à courir avec ce... Ah, voilà, c'est à la touche, je crois. Avec ce jeu de brin. On entend les loups qui hurlent et ce genre de trucs, et... Comment on saute, déjà ? Il arrête pas de dire « no way », « no way ». Mais en fait, si, c'est ça, hein. Tu dois sauter, regarde, voilà, avec R1. Tu sautes, comme ça, d'une plateforme à l'autre. Heureusement, tu peux pas tomber dans les trous. No way. Viens ici, enculé ! Prends ça ! Tu peux faire un coup en arrière, tout ça. Et là, pour te repérer dans l'espace en 3D, là, c'est... C'est horrible, franchement. Oh, putain. Prends ça, je vais t'apprendre. C'est ça, le médicament pour les froids, là ? Et voilà, il brille en violet, comme ça. Tu sais pas pourquoi, il te donne des boules. Des boules jaunes, ok, si tu veux. Oh ! Je crois que j'ai ramassé un sérum, pour le froid. C'est bon, ma truc, elle bouge plus, là. Putain, la vache. Cette maniabilité. Tiens, prends ça. Toucheron, ça fait ça. Un espèce de... Mais eux, pour les toucher, c'est une purge. Voilà, bien joué. Voilà, et là, t'as vu, je suis repassé en mode exploration. Ça se fait automatiquement. Mais tu peux le faire aussi quand tu veux. Et là, dès le début, t'as un carrefour. Là, t'as plein d'endroits différents où tu dois aller. Et c'est... C'est pas facile. Oh bien, les objets de soins. Encore que là, tu vois, il y en a pas mal. Salut, Joe X, bienvenue à toi. Mais attends, je l'ai ramassé, le truc, là. Ça m'a pas soigné. Des loups-garous. Prends ça. Normalement, en variant les... Un espèce d'ennemi-singe, là, à droite. Normalement, en variant les... 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 Les inputs, là, les directions sur ta manette, tu peux... Tu peux faire des coups différents. Bienvenue en boîte de nuit. Vous êtes chaud ce soir. C'est parti, c'est parti. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous êtes aussi présents ce soir. Pas à quoi ça sert, ces trucs de merde, sérieux. Je me rappelle plus. C'est vraiment un mauvais souvenir, hein, ce jeu, pour moi. Hop, R1. Mais il faut y jouer pour comprendre, hein, sérieux. C'est... Puis tu sais, le JTG, il disait, il y a deux sortes de jeux. Oh, bien ce truc, là. Je sais pas à quoi ça sert. Je crois que c'est la map. Allez, ok, d'accord. Il s'est pas mis en mode combat. Donc, j'ai pas pu attaquer. Je me fais enchaîner au sol. Prends ça, enculé. Et le problème, ben, c'est que... C'est que... Merde. Prends ça. Il disait, il y a deux sortes de jeux. Les mauvais jeux chiants et les mauvais jeux durs. Ben... Prends ça. Ben, ce jeu-là, c'est un mauvais jeu chiant. Parce que... Et peut-être un petit peu dur, aussi. Voilà, ce truc-là, là. Il faut le ramasser. Je sais plus pourquoi. Un bruit de canard, écoute. Quand tu m'époses. Je sais pas pourquoi. Écoute. Pourquoi un bruit de canard quand tu m'époses ? Ce jeu semblerait apparemment prévu sur Saturne. Et même Gamescom. À l'époque, jamais pas... La PS1, parce que, je trouve... Euh, oui, merci pour le game. Mais je l'ai fait, normalement. Franchement, il faut le voir pour le croire. C'est un petit peu abusé. Bon, comment tu ouvres le... Ah oui, tu peux te mettre comme ça, aussi. Te mettre à croupi. Faire des balayettes et ce genre de trucs. Comment tu utilises les... Ah, voilà ! Les objets ! Touche Select. T'as la map. Et le truc... Ah oui, c'est aimé, en plus. Seulement 60 secondes. Voilà. L2 et R2 pour passer de l'un à l'autre. Je vais m'utiliser ce truc, là, tu sais quoi ? Ah oui. Voilà, j'en ai plus qu'un. J'ai vu que le médicament pour le froid, il était toujours là. Et il arrête pas d'arrêter de courir, bordel, quand t'es dans des couloirs étroits, comme ça, là. Au bout d'un moment, regarde ! Voilà, il se stoppe de courir quand tu touches les bords de l'écran. Et ça, je crois que c'est le truc qui m'a le plus gonflé, quand même. Super mal exécuté, mais franchement ambitieux, mine de rien. Oui, il y avait des bonnes idées, ça, je dis pas. C'est clair, mais je l'avais fait sur jeuxvideo.fr, le test à l'époque. Je pense plus qu'il soit dispo sur Daily, tout ça. Mais c'est vrai que... Puis c'est lent, bordel, c'est ça. C'est quoi, ce truc ? Et les objets, tu sais pas ce que c'est, ça casse les couilles. Peut-être qu'il faut lire la notice. Peut-être que... C'est quoi cette boîte, là ? Peut-être que c'est moi qui étais trop con à l'époque, tu sais quoi. Je sais pas, c'est quoi ce truc. Oh, ben j'ai plus le... Il y a une autre partie de la map qui s'est découverte, t'as vu ? Mais j'ai plus le satellite et l'objet que je viens de ramasser, là. Perfect game, en tout cas. Ah ouais, totalement. Divinity orignacine. Refresh à chaque fois, maintenant. Les animations, j'ose pas avancer. Ouais, c'est clair. Belle blague, belle vanne. Si un jour, je fais un sketch à la JDG sur ce jeu, je créditerai Olex dans les blagues. Parce que c'est vrai, il fait comme ça. Il fait, non, non ! Il faut pas que j'y aille. Ça va mal se terminer. C'est bon, là ? J'ai plus de froid. Espèce de singe ! C'est ça, la race extraterrestre ! Bon, je vais essayer de niquer ce connard, là. Ouais, t'as vu ? Je peux faire des balayettes, comme ça. C'est mieux pour toucher les ennemis, comme ça. Et là, je l'ai esquivé. Oula ! Oh, putain, la vache ! Ils sont malins, ces ennemis, là. Prends ça, enculé. Mais le problème, c'est qu'en combat, je peux plus courir, maintenant. Vu que je suis en mode mes couilles, là. Tapez Gamecom Resident Evil 2. C'est très impressionnant, imaginez qu'un MGS était programmé à la base sur Gamecom, et là, vous flippez. Voilà, très intéressant. Prends ça. Oua ! Oua ! Tu vois sa jauge de vie, hein ? En haut, à droite de l'écran. Voilà. C'est... Toutes les jauges de vie se suspendent, hein. Enfin, se superposent. T'as celle qui est violette, t'as celle qui est bleue, etc. C'est pour des ennemis différents, en fait. Tu vois, lui, c'est le rose. L'autre, il était bleu, etc. Tiens, prends ça. Je vais t'apprendre. Oua ! Oua ! Heureusement, il donne pas mal de... Je vais QuickSive, tu sais quoi. Ah ! Ah ! J'ai reload. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la démo ? J'ai reload. Bah ouais, parce que c'est pas la même touche d'un émulateur à l'autre. Sur l'autre émulateur, c'est F1 pour sauvegarder et F3 pour reload. Et là, c'est F1 pour load et F6 pour sauvegarder. Grosse merde, va. Est-ce que ça, c'est un mot de passe, là ? Je sais pas ce que j'étais en train de faire. Est-ce que ça, c'est un mot de passe que j'ai tapé, là ? Quand j'y jouais pour la dernière fois, là ? Ça, c'était des années, ça, non ? Regarde, regarde les temps de chargement. Bien joué, con. Le pire, cette version de RO2 est ultra fidèle. La Gamescom. Save load. Ouais, regarde, ça, c'est un autre niveau. Le désert. Mais normalement, le héros, il est censé parler, là. C'est dommage. J'aurais aimé vous... Vous faire écouter le doublage français, là. Je crois que c'est Emmanuel Bonami, hein, qui... Au moins, on est à un autre niveau. Là, j'ai ramassé un coup de poing américain, Splendide. Encore une fois, je ne sais pas ce que c'est. Oh là, des raptors ! Encore, Baydon. Regarde. Ouh ! Prends ça ! Avec la musique qui change, hein, t'as vu, la musique des combats. Prends ça, saloperie. Tiens. T'as pas honte de taper sur des animaux ? Et là, il fait trop chaud. Donc, comme d'hab, il faut que je trouve un sérum. Parce que ma jauge de vie descend toute seule. Mais là, t'as un paquet de... Mes dix packs, là, regarde-moi ça. Dès le début, ils en donnent quatre, là. Mais c'est clair qu'il y a largement pire, hein, comme jeu. Les jeux genre... Mais pourquoi je ne l'ai pas ramassé, celui-là, là ? Les jeux genre virus, Excalibur, c'est largement pire que ce jeu-là. C'est clair. Peut-être que le L4 a été trop méchant avec ce... Tu le vois pas, en fait, l'autre. Putain, mais... Eh ben, je ne l'ai pas ramassé, là. Ah, mais putain, mais c'est pas possible ! Bon, là, je vais dessus, là. Normalement, si j'avance tout droit, je devrais pouvoir le ramasser. Non ! Putain, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Incroyable. Ah, le pataquès s'en va, apparemment. Merci d'être passé, hein, le pataquès. Bonne fin de semaine à toi, hein. Bon week-end et bon tout ce qu'il faut. Putain, mais je n'arrive pas à la ramasser. Peut-être que je peux en porter que 4 à la fois. Ouais, ça doit être ça. Je crois qu'il y a une connerie comme ça. Sorti sur PS Vita en classique incroyable. Non ! Hallucinant, en effet. Bon, j'arrive... Oh, c'est bon, je l'ai eu ! Et là, j'ai mes jambes qui disparaissent, t'as vu ? C'est tout un bordel, ce jeu. Bon, il faudra revenir à ce temple plus tard. Ah, un mirage, peut-être. Avec les angles de caméra qui sont toujours très bien choisis, t'as vu ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, là, que j'aille là-dedans ? Jérôme Bonaldi. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est Rome, c'est Rome ? Est-ce qu'il faut que j'aille là-dedans, là, ce temple-là, la con ? Les magnifiques séquences de plateformes... Ouh ! Ouh ! Oula, il se protège. Finish him ! Prends ça ! Au moins, ma jauge de vie ne baisse plus toute seule, là. Fou ! Ah, t'as vu le saut ? Franchement, je trouve pas le jeu. Salut, Misty, bienvenue à toi ! Dégueu, c'est pas le pire. C'est ça, le pire. Bah ouais, pour de la PS1, c'est pas dégueulasse, mais... Mais franchement, il a plein de... De problèmes de jouabilité qui plombent complètement le truc, quoi. Prends ça, saloperie. Tiens, prends ça, je vais t'apprendre. Il est pas mort, là ? Tiens. C'est assez difficile d'expliquer, encore une fois, au niveau de... De la prise en main. C'est lourd, quoi, c'est pâteau. Bordel, ça fait chier. Prends ça. Parce qu'honnêtement, c'est vrai qu'il y avait du... Tiens. Oh, bien, le ciseau, t'as vu ? C'est ce que je voulais vous montrer. Putain, mais les souvenirs du L4, c'est énorme. Regarde. Je me baisse, comme ça, là. Je m'accroupis, et dès que je me... Regarde, je relâche, et tout de suite après... Putain, mais j'y arrive plus, merde. Mais bordel ! Prends ça, balayette. Voilà, le ciseau. C'est énorme. Qu'est-ce que je peux faire avec la touche rond ? Putain, mais il y a des mobs à l'infini, ici, ou quoi ? Normalement, je peux même faire un uppercut. Prends ça. Là, toutes les touches correspondent à une attaque. Carré et triangle, c'est des... C'est les coups de poing. Et... Rond et croix, c'est les coups de pied. Voilà, là, le ciseau, on a compris. Et le... L'uppercut comme ça, c'est comment, bordel ? De toute façon, l'hyperculte, ça peut pas être comme ça. J'essaie de ramasser l'icône de poing, là. Peut-être que je suis plus puissant, maintenant. Et moi aussi, je peux me... Je peux me protéger, non ? Et normalement, je peux les acheter au sol, aussi. Et ici ! Mais c'est vrai que les coups et tout, faut les connaître. Mais il y a bien des prises, aussi, normalement, non ? Ouais ! Regarde ! Carré et croix en même temps, regarde. Prends ça. Oh ! Prends ça ! T'as vu ? J'ai fait une prise. Ouais, t'as vu, c'est pas dégueulasse, hein, au niveau du gameplay, mais... De la palette de coups. Mais, bon... Prends ça, zaloperie. Oh, putain, mais la vache, c'est... Il y a des mobs à l'infi... Oh, bien, la roulade ! Comment j'ai fait ça ? Merde, le poing, il faut l'utiliser. J'ai utilisé tous mes Medipacks. Et c'est une zone pour s'entraîner, ici, ou quoi, là ? Tiens, je vais t'apprendre. Aïe. Je crois que je devrais me barrer de là, parce que... Barbarian en 3D. Tiens. Aïe. Je sais même pas comment je l'ai touché, lui. Finish him ! Fin ! Zongief ! Oh, putain, bien joué ! Il m'a fait une prise, t'as vu ? Bon, je vais me barrer de c'est quoi ? Parce que là, ils reviennent à l'infini, manifestement. C'est peut-être un endroit pour XP. Aïe. Ouf ! Waouh ! Ça m'aura coûté cher, ces conneries. La vache, c'était intense, hein. On va essayer d'explorer ce désert à la con. Barbarian, il apprend à la retour de la chèvre faciale. Je veux que nourrisse. Ouais, j'avoue, t'as vu ? J'ai utilisé le poing, j'aurais peut-être pas dû, mais bon. C'est tout un bordel, hein, ce jeu. Attends, je rêve où ça repop à droite, là. Ouais, il y a un truc, là. L'icône satellite. Alors, est-ce que je peux aller par là ? Waouh, qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Ça m'inspire pas confiance. Mais t'aurais presque envie de chercher le jeu. Oui, mais n'hésitez pas à y jouer par vous-même, hein. Encore une fois, t'as vu, le jeu fonctionne bien en émula... Ouh, en émulation, hein, faut croire. Prends ça. T'as vu, je brille en violet, hein. C'est mon... C'est mon upgrade, je suppose. Prends ça, ça l'a pris. Allez, un de moins. Oh, merde ! Il me martèle le torse ! T'as vu ? Aïeux ! Au suivant. Et l'autre, il bouge pas au premier plan. Il attend que j'ai fini avec son pote. En mode Assassin's Creed. Allez, un de moins. Ah, merde, j'ai... Mais putain ! C'est moi qui veux faire une prise, et c'est lui qui me choppe. On va crever si ça continue comme ça. J'arrive pas à me libérer ! Culez, va. C'est quoi cet objet, là, en jaune ? En arrière-plan, là. Je vais crever. J'aurais pas dû aller dans l'endroit où il y a eu plein d'ennemis. Comment on... C'est quoi ce bruit, là ? On dirait une explosion. Comment on passe du mode combat au mode exploration, là ? Je l'ai ramassé ? No way, no way, il veut pas. Euh, je suis mort, là ? C'est une... C'est une clé, peut-être, non ? Non ! Capitaine Hunter, bienvenue dans un monde meilleur. Dans un monde où tous les coups sont permis. Mais ça, c'était pas la voix du héros, ça. C'est Sacraja. C'est l'ennemi, je suppose. Ah, ça fait chier. Ça, 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 c'est le monde de la forêt, ça. Tu vois. La gueule du perso en CGI, j'avoue. Rien que pour écouter Bonami. Je me voyais, il est pas trop mal. Ah oui, c'est sûr, hein, c'est pas du même niveau que Virus, où il y a des problèmes dans tous les sens. Excalibur, tout ça, euh... Je suis deg. Déçu, y'a pas Game Over en 3D, c'est vrai. Flash Blanc, Resident Evil dans la cuve. Franchement, du L4, John Cena. On change de jeu dans 3 minutes, hein. Et voilà, le L4, au lieu de vous dégoûter de ce jeu, et ben j'ai... Je vous ai donné envie d'y jouer. Je suis pas un très bon testeur du grenier. Insérer un doigt d'honneur. Ah, putain, c'est vrai qu'il y a ces dino, là, j'avais oublié. Prends ça. Mais normalement, il y a plus de coups que ce que je suis en train de faire, là. Attendez, je suis en mauvaise posture, là. Prends ça. Tiens. Allez, un de moins. Au suivant. Tiens. Le perso est même super lent. Mais ouais, c'est ça, l'un des plus gros défauts. Putain, il m'a enchaîné. Je sais pas combien de coups de... Mais la version PC est plus rapide, hein. Normalement, si vous la trouvez... Je sais pas si elle est trouvable, hein. Je sais plus si je l'avais cherché ou pas. Eh ? Pourquoi il y a qu'un seul... Pourquoi il y a... Pourquoi... Pourquoi il y a qu'un seul Medipack, maintenant, là ? La dernière fois, il y en avait quatre. Le genre de truc qui me rebute. Ouais, c'est clair, c'est l'un des plus... L'un des trucs les plus relous. Salut, Rockloris ! Bienvenue à toi ! Gara du désert. Toi aussi. Euh... La version PC doit tourner sous Win95. Ah ouais, 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 ça aussi, ça doit être... Ça doit pas être facile, hein. Putain, c'est bizarre. C'est procédural, ce jeu, quoi, là. Ouh là ! Mais, mais, il n'y a pas un ennemi de plus que tout à l'heure, là ? Aïe, euh ! Prends ça. Finish him. Ah, j'avais pas vu, il y a un autre objet, là ! C'est quoi, cet espèce de ballon, euh... Derrière moi, là ? Je vais aller le choper, tu sais quoi. Ouh, euh... Prends ça. Oh, une clé ! Putain, trois objets à récupérer ici. Ça, c'est une vraie clé, par contre. Il n'y a pas un truc bizarre comme l'autre. Ah, d'accord. C'est L2 pour passer en mode exploration, et R2 pour passer en mode combat. Autant de violence, à peine j'arrive. Ah non, non, mais c'est que... C'est ce qu'on parlait mercredi de la semaine dernière, quand t'étais venu pour le level 1, là, tu te rappelles ? En fait, Rockloris, j'avais un truc à demander. Tu sais, une question à te poser, tu sais, je te l'avais dit. Mais vu que t'étais sous un tunnel, là, ça... Ça réceptionnait mal. Bon, en fait, c'est pas grand-chose, hein. C'est juste le Burger King, hein. Tu m'en avais parlé la dernière fois, tu te rappelles ? Bah, je voulais juste te demander... Bah, si t'y es allé, finalement, et comment ça s'était passé, quoi. Est-ce que t'aimes bien ? C'est tout, hein. C'est juste ça, hein. On en avait parlé ensemble, et... Et au final, t'as pris quoi, etc. Voilà, quoi. Parce qu'en fait, j'avais confondu avec Patakès. Je lui avais posé la question, et il m'a dit... Hein ? C'est pas moi qui t'en ai parlé. Donc, voilà. La mémoire du L4 n'est plus ce qu'elle était. Loul. Qu'est-ce que c'est, ce truc ? On dirait un casque de moto avec des lunettes de soleil. Tain. J'ai plus rien. C'est quoi comme jeu ? C'est Perfect Weapon, voilà, c'est ça. Sur PS1. Loul. Alors, je vais ramasser ce truc, on sait jamais. Ouais, c'est bien, mais qu'est-ce que j'en fais de la clé ? Et regarde, la clé, elle s'est pas mise dans l'inventaire, hein. C'est ça qui est bizarre. Ah, voilà les trucs. Les Medipacks sont apparus ici, maintenant. C'est un peu bizarre, hein. Oui, c'est ça. Oui, c'est Memphis Coffee, putain. Qu'est-ce qu'on dit comme connerie, bordel de merde, depuis je sais pas quand, là. Soit c'est Kang Kuro qui m'a induit en erreur, parce qu'il arrête pas de répéter ça. Soit c'est... Oui, c'est Memphis Coffee, bordel de merde. Non, non, c'est moi qui me suis trompé mercredi de la semaine dernière. Quand il y avait eu... Ou quand il y avait eu Patakès la dernière fois. Oui, c'est moi qui me suis trompé. C'est Memphis Coffee, c'est ça. Qu'est-ce qu'on raconte comme connerie ? On dit n'importe quoi. C'est ça, oui, c'est Burger King. Non, c'est Memphis Coffee. Oh, putain. Pourtant, j'avais regardé le live, la rediff de live où on en parlait. J'ai dit n'importe quoi. Prends ça. Putain, je suis Keblo. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai plus le contrôle de mon perso. C'est de la faute à Kong Kuro, ça. Il n'a pas regardé la rediff pour vérifier mes conneries. Non, je déconne. On est encore morts, là ? Oh non, encore morts. Bien joué. Non, non, je pense que c'est moi qui me suis trompé. Je développeur The... Et deux premiers Spider-Man, ah ouais, quand même. Il était pas mal, ce cool COD Big Red. Oui donc, qu'est-ce que t'en as pensé du coup, Rockloriste, y est allé finalement, ou pas ? Il est 22. Bon, n'hésitez pas à vous faire votre propre avis sur ce Perfect Weapon, mais bon. Moi, le gros défaut, c'est que c'est trop lent, quoi. C'est trop pâteau au niveau du gameplay. Bon, écoutez, petite pause. Peu connu, car pas mal de personnes confondent Big Red One et COD. Tu iras dans le Bibistrot un jour avec Bibi 300. Eh bien, j'y suis déjà allé, en fait. Deux fois, il me semble, pour les anciens de jeuxvideo.fr, j'y étais allé. Il y avait Ed Jeremy, tout ça. Et la deuxième fois, c'était quoi, déjà ? Ou alors, j'y suis allé qu'une fois, je sais plus. Grimators se sont séparés par la décision de Treyarch. J'ai pas eu de chance le jour que j'ai décidé de m'y rendre. Uniquement ce jour, pas un autre, exceptionnellement fermé. Oh putain, ça c'est la loose. Moi aussi, ça m'arrive de temps en temps. Les boules et les codes de promo expiraient ce jour. Putain, tu te rends compte, t'étais maudit, hein ? Le rocklorisme maudit. Putain, c'est abusé quand même. Justement ce jour-là, t'y a pas été. Oh putain. Oh les enfoirés, quoi. C'est... Non mais des fois, il y a des trucs comme ça, c'est vraiment... C'est juste hallucinant, quoi. Comme par hasard ce jour-là, et... C'est dingue, hein ? Moi aussi, ça m'arrive, hein, de temps en temps. C'est à se taper la tête contre les murs. Bon, c'était quoi le deuxième bibistro où j'y avais été ? Mais ouais, peut-être qu'il faudrait que j'y aille, ouais. Maintenant qu'il a récupéré la fibre... J'avais été pour l'épisode pilote, il me semble. Non ? L'épisode zéro. Oui, 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 oui. C'était sur quoi, déjà, le thème ? Oui, 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 il me semble que j'avais été pour l'épisode zéro. L'épisode pilote. Mais c'était le bordel les deux fois où j'y suis allé. Mon logiciel, là, Amashi, comment ça s'appelle ? Discord. J'avais mal foutu mes réglages. Les deux fois, on ne m'entendait pas parce que j'avais réglé sur déclenchement de ma voix, tu sais. C'est ça qu'il faut faire ou c'est l'autre ? Non, parce que l'appui touche, c'est relou, quoi. T'es obligé d'appuyer à chaque fois que tu veux prendre la parole. Quand tu rigoles, on ne t'entend pas. Comment il faut le régler, déjà, Discord ? C'est bizarre, quand même. Mais maintenant que j'ai la fibre, je pense, peut-être qu'il n'y aura pas de problème. Des problèmes de latence ou je ne sais pas quoi. Mais c'était n'importe quoi. Les deux fois où j'y suis allé, on ne m'entendait pas, quoi. Grémator a fusionné avec Treyarche ? Ah ouais, quand même, putain, mais c'est ouf. Tu disais, il faut me faire penser à Patakès. Ouais, non, mais c'est moi qui me suis trompé, je ne cherche pas. Tu as dit que ce n'est pas lui, tu as dit que tu as vérifié. Ouais. Tu es là, où est-ce que ça va passer le procto ? Oh, putain. C'est nimp. Honnêtement, j'ai vu que le bibistro qu'une fois, alors pour m'en souvenir. Je me rappelle surtout que celui avec Micromania, j'avais utilisé pour jouer à Garry's Mode avec mon ami en ligne. Un bibistro prévu pour les années. Les attentes 2020, c'est plus probable pour l'instant. Bien, d'accord. Moi, de toute façon, de toute façon, s'il est en dèche de perso à venir, mais ça m'étonnerait, il y a plein de monde qui... Mais ce qui est con, il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes. Le L4 se recoiffe. Il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes qui y soient, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Les Xolmas, Fuzod... Il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes qui squattent. Enfin, quoique. Je ne sais pas comment ça a évolué depuis le temps, mais... Moi, voilà. Les attentes 2020... Moi, je vais arriver, je vais dire... Bon, L4, c'est quoi tes attentes ? Rien. Voilà. Parce que c'est un petit peu ça, hein. Moi, il n'y a qu'une... Je n'achète pas tous les jeux AAA qui sortent, tu vois. Il n'y a pas... Faut voir, je vais ouvrir mon fameux dossier, là. Prochaine vidéo plus jeux achetés. Putain, en 2020, il n'y a pas grand-chose, hein. DBZ K-Carotte, FF7 Remake... Ça y est, c'est fini, hein. Basta, il n'y a plus rien. Mais ça, les autres vont en parler. Moi, franchement, c'est pas le bon thème, hein, pour moi. Moi, si, il y a Skull & Bones. Pas avant avril 2020. Mais... Franchement, celui-là, je ne sais pas si je vais l'acheter. Je le surveille, mais franchement... Puis le fait qu'il soit sans arrêt repoussé, ça ne te rassure pas du tout. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais c'est vrai, hein. En 2020, il n'y en a que deux qui m'intéressent ! Bon, il y en a probablement d'autres qui vont être annoncés d'ici le 3, tout ça. Mais, ouais, il n'y a que ces deux-là qui m'intéressent en 2020. Tu te rends compte ? C'est hallucinant, hein. Un deuxième salaire, ouais. Mais attends, c'est Yakuza Collection. Ah bon, c'est quoi, ce truc ? Brave Exus en 2020. Les hardeuses. Darkest Donjon. C'est vrai ? On va en avoir même des trucs pas forcément datés, faisables pour 2020. Localisation de Y... Oui, forcément, Yakuza... Yakuza 7, hein. Yakuza... Like Dragon. C'est ça que ça veut dire, hein. Ryu Ga Gotoku. Mais c'est Yakuza 7, hein, pour nous. C'est le 3, 4, 5 sur PS4 en HD. D'accord, ok. Bon. J'espère une localisation de YSA pour 2020 d'Esparados 3. Ouais, moi, j'en sais rien. Je connais pas, hein, les YSA ou YSA 9. Donc, euh... Je sais pas s'il y aura une localisation, je dois bien l'avouer. Bon, bah écoutez, petite pause. Et on se retrouve dans 2 minutes pour le 3ème et dernier jeu de ce live tout en folie. A de suite, les amis. Bon, nous voilà repartis. Alors, euh... Effectivement, comme WizBot vient de vous le... De vous le spoiler, on va se faire un petit, euh... Un petit Donkey Kong Country 2. Écoutez, sur Super NES, euh... Voilà. La trilogie originale, tout ça. Au début, je voulais vous faire, euh... Country Returns sur Wii. Parce que, euh... On avait fait le Tropical Freeze, mais c'était à l'époque où j'avais ma... C'était au début de mes lives, hein, quand j'avais encore ma Wii U branchée. Mais, euh... J'étais plus sûr si c'était celui sur Wii ou le Wii U qu'on avait fait. Mais celui sur Wii, c'est pas la peine, hein. Ça rame comme un shaddock avec le... L'émulateur, euh... Donc c'est pas la peine. Bah là, écoutez, le... Le... Le Country 2, euh... Bah voilà, c'est le... Le deuxième épisode de la série, tout ça, euh... Bah c'est un jeu de ouf, tout simplement. Moi, j'ai pas connu le 3, hein. Le... T'sais, il y a eu Donkey Kong... Country 1, 2 et 3 sur Super NES. Après, il y a eu Donkey Kong Country 64, pareil, je le... Je le connais pas. Mais le 3, c'est vrai que... Je suis pas fan. Contrairement à d'autres. Mais le 1 et le 2, totalement énormes. Hé, merci pour la... Pour les cheers qui vont bien. Le Horosco. Encaisse cette boulette. Excellent jeu. Au début, je voulais faire un Just Dance. De la musique Country, bien jouée. Il doit pas être qu'il bleu comme des Kong. Allez, on y va. Gameplay. J'ai atteint mon but, dis bonjour à Beelzebuth. Euh... Alors, est-ce que j'ai l'émulateur ? Super... Ah, SNES. Voilà. On va toujours utiliser celui-là. C'est un jeu de ouf, hein. Durée de vie de ouf, musique de ouf, tout ce qu'il faut. Voilà. Qui veut tremper son biscuit. Allez, salut, Tapion. Bienvenue à toi. Il est énorme aussi, le 3. Mais le fait que je l'ai pas connu à l'époque... Votre émission de ce soir, présentée par Patrick. C'était cette musique-là que j'avais utilisé. On va se mettre en French. Y'a que English et French. Dans le premier, y'avait d'autres langages, hein, il me semble. De toute façon, vu le peu de texte qu'il y a... Mais quand même, y'a presque des côtés RPG, hein, dans ce jeu. T'as même un monde secret avec un nouveau boss final. C'est un truc de fou, quand même. Des 1564, j'aime pas trop. Jamais joué. Mais je sais que BB300, il en avait fait le vidéotest, non ? Même qu'il était malade. Donc voilà, deux players, etc. Chacun son tour ou en équipe. Oula, la World Map. En 60 FPS. Le troisième, il est très bon, mais c'est vrai qu'il est moins ouf, contrairement aux deux précédents. C'est ton jeu Kong Quest. Malade du jeu. J'essaie de le refaire en émulation, ça bug à domf. Ah, merde ! Tu vois, je pourrais même pas l'utiliser. Donc, premier monde, hein, King K. Rool, tout ça. Ambiance pirate. Pour plaire au L4. Alors, le scenario de ce jeu, c'est qu'on incarne Diddy Kong. T'as vu, le sidekick de... Qui est même dans Tropical Freeze et Returns. Avec le jetpack, là, il l'a pas. Et, euh... Passage secret. Lol. Oh, c'est quoi cette carte ? J'ai kidnappé ce gros lourde... Voilà, ben, c'est ça le scénario. Vous ne le reverrez jamais. Les Kremlings, hein, le... Les... Putain, quel plaisir de rejouer à ce jeu, quand même. Ça a même pas commencé, et ça y est, hein, euh... Le L4 est déjà conquis. Prends ça. Et donc, eh ben, il a été capturé, donc il est pas jouable, alors que ça s'appelle Donkey Kong Country. Prends ça, saloperie. Et donc, ben, du coup, euh, le héros principal, c'est lui. Et il fait équipe avec sa copine, euh, Dixie. Hihou ! Prends ça. Prout. Elle s'est fait mal. J'ai jamais compris l'intérêt de ce move, hein. Tiens. C'est ça, les Kremlings, hein, c'est les... Les reptiles. Les ennemis emblématiques du jeu, toujours les lettres K-O-N-G à récupérer, et non pas O-M-G. Oh, merde, d'où je me suis fait toucher ? Donc, c'est elle, Dixie, hein. Elle était aussi dans Tropical Freeze. Elle peut faire l'hélico-bit avec ça, là. Le live du 3, ouin, ouin, sans arrêt. Sérieux ? Ça a changé, c'est devenu pourri. J'avais envie de venir. Je me dis, j'ai grandi, ce sera peut-être mieux. Ouais, il y a des jeux comme ça, euh... Arrête tes singeries. L'EMU64 est parfaite, ça doit venir, des plugins que tu utilises. Je connais que dalle, Project64 plus la ROM, je la lance. Des connaissances s'arrêtent là. C'est joie, mais il y a des gros bugs de graphisme. Ouais, moi aussi, ça fait ça, hein. Tu sais, les problèmes de couleurs qu'on avait dans Conkers. BRO! Et donc, ben, le revers de la médaille de cet épisode, contrairement au 2 et au... Non, au 1 et au 3. Eh bien, euh... Héhou ! Ben, c'est que, euh... Ah, mais putain de merde ! D'où il s'est fait toucher, là ? Je viens de le récupérer, bande de connards. Ben, c'est que... Ben, c'est que on a... Oh, merde, il va me toucher, cet enculé. Un ennemi dans un tonneau. Ben, c'est qu'on a que 2 Kongs petits ! Voilà, on n'a pas de Kongs gros balèze. Contrairement au 1 et au 3. Plus un petit. Ouh là, c'est un passage secret. Les fameux passages secrets, hein. Merci, Denis. Allez, j'ai que 20 secondes pour récupérer toutes les bananes. C'est parti ! Ah non, juste la pièce. Différentes sortes de monnaies, hein, comme d'habitude. Des fois, tu peux acheter des conneries ou ce genre de trucs. Oh, le Rambi ! Et là, si vous ne connaissez pas les Donkey Kong Country, que vous ne les avez jamais vus, et que jamais joués, et que vous avez vu, par contre, les vidéos tests de moi, ou des vidéos de gameplay, je ne sais pas, de Tropical Freeze et Returns, eh ben, ça doit vous dire quelque chose, le Rambi. Comment on fait la charge avec lui, déjà ? Ah, voilà, comme ça, là. C'est parti ! Attention, il n'est pas immortel, hein, quand même. Il est puissant, mais il peut détruire des murs, etc., comme là, là. J'ai raté la proc d'émulation en 2010. Je ne connais que Mupen 64. Je ne sais pas du tout comment on fait. Pour la PS2, la 64... Attendez, il faut que j'avance, là. Il faut que je nique tous les ennemis, c'est ça ? Oui, donc, dans... Ouais, bien. Dans Returns et Tropical Freeze, ils ont fait le choix de ne pas faire revenir les Kremlings, en fait. Ils les ont remplacés. Et il n'y a qu'un seul animal, hein, il n'y a que Rambi. Oh, bien, la pièce Deka ! Elle est planquée dans chaque niveau, hein, il faut la choper. Bien, K-O-N-G. Et j'ai gagné une vie. Voilà, je ne peux plus l'utiliser. Mais putain ! Dixie, c'est mon personnage préféré, hein, de la série, euh... Je sais pas, je kiffe ce perso. Le L4 a des tendances un petit peu zoophiles. Non, mais c'est vrai, hein. Elle, moi j'aime bien ce perso. Oh, merde ! Sauf quand elle ne voit pas les ennemis devant elle. Voilà, bien joué le scarabée. Je ne l'avais pas vu, hein. Saloperie, va. Et elle sera aussi dans le 3, hein. Et donc, avec un gros... Un gros singe. Mais putain ! Comment il s'appelle, déjà ? Ça commence par un D, non ? Qui dit Kong ? Voilà, c'est le... Celui du 3. Putain, il fait chier, là. Allez, les Toneaux, c'est parti ! Je prends ça, merci. Le fait de pouvoir se suspendre au Lian comme ça, c'était pas dans le 1, hein. C'est une nouveauté. Je prends ça, saloperie. Il y a des nouveaux animaux et ce genre de trucs, hein. En termes de nouveautés. Aïe ! Culez, va. Je vais t'apprendre. J'ai perdu Dixie, fais chier. Je suis perdu. Pouette. Parce que c'est vrai que les plus de Didi comparés à Dixie, il n'y en a pas beaucoup, hein. Ils ont presque le même gameplay, tout ça. Sauf que Dixie peut faire l'hélico-bit, alors que lui, il ne peut pas, là. Dodo, 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 dodo. Mais regarde-moi ça. Bien. Donc, il faut bien gérer les persos, hein. Tu peux passer de l'un à l'autre quand tu veux, etc. Savoir qui tu veux sacrifier. Dixie, la famille. Un standard des anciens jeux. Disséminer les pièces, les rings, les fruits. C'est vrai, hein. ça rallonge la durée de vie parce que ça débloque des trucs aussi tu sais les fameux 102% dans Donkey Kong Country 1 c'était 101% dans le 3 c'était 103% et là c'est 102% pour pouvoir tout faire, trouver toutes les sales bonus choper toutes les pièces d'Eka et c'est pas évident voilà tu mets le boulet là-dedans et hop sale bonus c'est parti détruisez les tous et non pas attrapez les tous donc faut utiliser le boulet parce que je peux pas leur sauter dessus du fait qu'ils sont sur les cordes prends ça ah merde, je vais attendre qu'ils remontent allez encore un oh bien le tonneau qui repop ouais c'est assez simple, prends ça saloperie mais t'as vu t'as pas mal de sales bonus différentes l'un des reproches que tu pouvais faire à Donkey Kong Country Returns et Tropical Freeze les sales bonus se répétaient trop en fait et c'était toujours la même chose récupérer que des bananes c'est l'un des défauts des deux jeux oh c'est fini déjà ? bien Décassus j'aurais bien joué sur la console la vraie cartouche a mal survécu au temps le penche le stick penche aussi Dixi a même moins de coups qu'avant vu qu'il n'a plus Décas c'est ça et Cranky excellent, faut voir ce qu'il a de beau à nous dire lui aussi il était jouable dans le dans Tropical Freeze avec le thème c'est énorme l'épisode ne vaut pas un clou piquer ma chai il arrête pas de ronchonner c'est énorme les héros de jeux vidéo panique à bord gratuit casier de Lokjau panique à bord sortir du musée je puis c'est quoi ça ? et que de souvenir hein en entendant les remixes qu'il y a dans Returns et Tropical Freeze d'ailleurs moi je me suis toujours posé une question en fait en voyant le direct live de Hooper sur le Tropical Freeze comment il a fait pour ne pas pleurer en entendant les remixes quoi parce que moi ça m'est arrivé je pense oh bien le B moi je pense que j'ai versé mes larmichettes il a juste dit qu'il a failli dans le Returns, la review prends ça versé sa petite larmichette juste failli ben moi je pense à ça le prix ben moi je sais pas que failli mais quand il a entendu le remix de Bramble tu sais qu'on entend dans cet épisode là d'ailleurs sticker bouche symphonie là que je vous avais passé dans un live d'ailleurs il y a pas longtemps il y a très peu de temps et il le découvre en live quoi je veux dire mais il était au courant peut-être ça a atténué merde ça a atténué sa surprise mais comment il a fait quoi c'est sa musique préférée il entend le remix et il bronche pas quoi limite il sait se retenir hein pas comme le L4 avec l'épreuve Sephiroth la fin du premier CD oh putain ah merde saleté de rat bien un ballon j'aime bien le thème de la forêt hantée je dois vous laisser tout à sortir ok merci d'être passé au Alex bon week-end bon tout ce qu'il faut et bonne soirée et merci d'avoir été présent et salut Kirua bienvenue à toi le silence des macaques il va sortir l'useau gros ours la carapace il y a toujours du L4 crack c'est vrai c'est énorme moi aussi je crois à chaque fois que je revois le papy grenier FF7 on le voit hein cette scène avec le texte mais c'est vrai c'était costaud pouh oh la la le L4 ouvre les vannes moi de toute façon j'ai toujours dit il y a deux passages dans les jeux vidéo où à chaque fois ça me fera les vannes vont s'ouvrir c'est obligé c'est la fin du premier CD de FF7 et la fin du jeu de Project Zero 2 voilà à chaque fois tu peux être sûr même si je les ai vus 10 fois 15 fois tu peux être sûr ça va y aller la fin de Project Zero 2 c'est pouh voilà cruchat lui on peut pas le tuer si on avait eu un gros singe on aurait pu le tuer mais lui ces deux passages là c'est costaud c'est pouh c'est impossible tu peux pas voilà oui tu peux les tuer avec les tonneaux aussi c'est obligé le L4 va ouvrir les vannes sans arrêt là on est immortel avec ce tonneau remerde il me manque la lettre O comment ça se fait je prends ça saloperie deux passages des cadeaux de Noël vous je sais pas si ça vous arrive d'ouvrir les vannes pour les on a jamais parlé de ça c'est l'occasion de le faire attention séquence de plateforme ça vous arrive d'ouvrir les vannes vannes de FF12 pour les en jouant à des jeux des passages le scénario tout ça bien et mon épisode préféré de Donkey Kong je pense que c'est celui-là honnêtement Rwinkly casier de Lokjau c'est un c'est un truc sous-marin voilà qu'est-ce qui m'arrive je tombe et je tombe ouais c'est ça c'est un nouveau sous-marin voilà les fameux c'est emblématique depuis le tout premier épisode avec le thème qui a été repris dans Tropical Freeze attention celui-là là qu'on entend il me semble la jouabilité la jouabilité sous l'eau non pas que je me souvienne attention il y a plein de passages secrets dans les trucs aquatiques sans oh merde ça monte qu'est-ce qu'il se passe parce que en général je me prends le total du scénario dans les jeux oh putain mais des fois même sans qu'il se passe rien je veux dire c'est lui Lockjaw c'est l'espèce de piranha même quand il se passe rien de triste oh bien hangar de l'espadon je veux dire même le générique de fin de Donkey Kong Country 1 la musique tout ça c'est pareil je veux dire c'est mélancolique tout ça ah attention tiens oh merde j'arrive plus à avancer qu'est-ce qui m'arrive des fois le simple fait d'être dans un endroit tu sais ça c'est les checkpoints les tonneaux étoilés comme ça aïe ah mais putain dégage de la saleté de raie la raie des fesses j'ai raté elle est trop haut le simple fait d'être dans un endroit la paysage tout ça une musique ah saloperie saloperie de raie c'est pas évident les passages sous-marins sérieux bon j'aimerais bien un tonneau là s'il vous plaît surtout quand c'est labyrinthique là c'est attention là il fallait se manier pour avoir c'est trop tard maintenant on ne peut plus la voir la pièce prends ça la riz du cul fillette non c'est toi qui manque de sensibilité plutôt je veux un film s'il y a un toutou qui trépasse ah bah ne regarde pas John Wick j'ai envie de dire moi je ne l'ai pas vu mais bon le BB300 en a parlé Mick Mac dans la mature Blair Witch tu fais une vidéo qui fait peur Halloween c'est du plagiat quelqu'un d'autre commentaire à Youtube quelqu'un qui a proposé de faire les messages qui font peur même déguisement plagiat Noël ouais c'est vrai t'as vu Ratli c'est un serpent c'est l'un des nouveaux animaux il peut sauter vachement haut lui regarde je te montre un saut de ouf bien des fois on peut pas on peut les avoir mais uniquement ah merde saloperie des fois il y a des tonneaux avec où en fait tu peux te transformer en eux là les animaux ça change pas grand chose en réalité au lieu qu'il y ait Didi qui lui monte dessus comme ça il y a que lui en fait j'ai pas compris c'est quoi la différence tu peux descendre quand tu veux de eux oups oh c'est déjà fini avec lui en tout cas attention aux abeilles des libellules oh merde bien joué pas grave je l'ai récupéré tout de suite après t'as vu je sais plus c'est quoi la touche pour changer de Kong je pense pas que tu puisses changer quand t'es sur une corde comme ça j'ai gagné une vie oh même la lettre G c'est fourbe j'ai lu infortune quelqu'un sait comment pour m'envoyer des cheers je sais pas si j'ai réussi bah on l'a pas vu le message tu en as envoyé 100 ah bon bah c'est le cas merci hein Misty oui t'as le symbole 2 là tu as la pièce à côté de ton first t'as la pièce ça veut dire que que t'as envoyé les cheers attends je vais remonter je l'ai pas vu le LK t'as pas fait attention ah si voilà Misty Grey à 4.47 là avant le pavé de Kankuro tu m'en as envoyé 100 merci pour les cheers hein Misty merci à toi ma couille on le voit plus haut j'avais pas vu le premier message de cheer on a pas eu ton écran j'ai refris un essai à Prime je peux pas m'abaud avec je sais pas pourquoi ah bon c'est bizarre quand même on a presque fini le premier monde ah le boss il est là je vais sauvegarder quand même ni de crou comme ça je vous aurais montré le monde 1 en entier dans Tropical Free t'as un boss qui ressemble beaucoup le hibou avec ses oeufs là c'est un clin d'oeil je pense donc faut se servir des oeufs pour le tuer il est où ? tiens ils sont mieux que dans le premier country où ils étaient un peu pourris quand même les boss il est où cet abruti prends ça comment on change de Kong bordel ah c'est ça c'est Select oh qu'est-ce qu'il fait cet abruti prends ça t'as vu ça fait 3 fois que je le touche quand même et il continue oh là qu'est-ce qu'il fait cet abruti c'est bon il est mort là mais il revient à un moment non je crois qu'il revient le boss non bien et salut K2M bienvenue à toi j'arrive pour la fin c'est vrai et voilà on a fini le premier monde le chaudron du crocodile ça fait un bail que je les ai pas refait quand même les Donkey Kong Country 1 et 2 vieux motard que jamais tu sais ce qu'on dit tu l'as remercié j'abonne-moi craque ou casse ouais c'est vrai les autres que j'ai loupé ah merde je l'ai raté oh bien joué ah ils font chier ces crocodiles tiens attention c'est un coup à prendre ces trucs là je peux pas faire l'hélico beat tant que je suis en mode roulade ça là aussi elle est énorme de musique les graphismes ça vous a pas échappé de toute façon j'avais expliqué quand on avait fait le 1 en live je crois et bien c'est très particulier t'as vu c'est très réaliste c'est super bien fait entre guillemets c'est ils ont utilisé une technique pour modéliser les singes en 3D tout ça une technique vraiment spécifique qui a vraiment donné son cachet au jeu et bien ça y est où est-ce qu'elle est la truc même quand la pièce apparaît le cooldown ne s'arrête pas t'as vu et c'est c'était vachement impressionnant pour l'époque oh voilà l'araignée Spiderman elle elle peut envoyer des des toiles t'as vu sur les ennemis pour les tuer et elle peut aussi créer d'autres voilà des plateformes quoi carrément regarde hop il y a des endroits que tu peux atteindre que avec elle tu peux ah voilà la pièce déca du décaféiné moi je m'amusais à en faire partout quoi tout simplement pour fouiller chaque recoin merde je peux plus voilà c'est bon pour fouiller chaque recoin du truc quoi mais c'est un coup à prendre c'est pas évident ce gameplay les bruits de paix j'avoue il est temps de jeter l'anneau un tourbilol il y cobit c'est vrai il y a une farmeur attention là faut bien choisir où tu vas les faire et en plus c'est limité dans le temps les plateformes au bout d'un moment elles disparaissent faut pas y rester trop longtemps mais c'est vrai que c'est une référence des jeux de plateforme c'est c'est le best en son temps évidemment voilà les fameux tonneaux si t'as pas l'araignée tu peux pas y aller trouver le jeton oh non j'ai les jetons je vais pas pouvoir y aller où est-ce qu'il est ce truc il a l'oeuvre là on est pas dégueulasse tu sais quoi oh merde je peux plus utiliser l'araignée attention les monstres ont écrit qu'ils lâchent un grand au toto c'est vrai j'ai ton nouvel eau mais c'est de la lave ouais j'avoue c'est le les mêmes bruitages que dans le premier kiosque de club ça c'est un ennemi un gros balèze t'as son frère aussi qu'on doit affronter enfin un ennemi comme lui là mais il est bleu au lieu d'être vert là il faut des moucherons des 15 pièces crème c'est un espèce j'en ai 8 c'est des c'est un espèce d'endroit bonus ou je sais pas quoi affrontez-le si on fait ça on est mort il va juste il va juste nous repousser et voilà quoi je suppose complaine de canon mais il y a un boss fight avec un ennemi qui lui ressemble ah ouais putain celui-là il est chiant il fait chier ce niveau je suis pas trop fan la TNT t'as vu ça met des espèces de shrapnel sur le sol prends ça oula attention merde pas se foirer là ça tire automatiquement oh putain qu'est-ce que c'est que ça putain je l'avais pas vu je croyais qu'il allait me tomber sur la gueule cette saloperie ah merde la chaîne de la TNT salaud ben on est mort bien joué et je repars de là t'es content parce que j'ai pas eu de checkpoint salaud mais ça aussi c'est un autre un jeu qu'il faudrait qu'il y ait sur Switch là Donkey Kong troisième troisième du nom entre guillemets du reboot mais c'est vrai qu'ils vont plus avoir d'idées quoi si ça continue oh merde putain de merde oh putain deux pour le prix d'un c'est vrai parce que là avec le le Returns et le Tropical Freeze il y a déjà pas mal d'idées de ouf quand même qu'ils ont fait prends ça saloperie ouais merci mais tu sais dans les deux épisodes le Returns et le Tropical Freeze t'avais des dans le diorama t'avais oh merde quel con t'avais t'avais des images de niveaux inutilisés quoi en fait ouf bien joué heureusement ça me fait pas de dégâts ce truc mais c'est vrai qu'ils étaient inventifs hein Retro Studio ce qu'ils ont fait c'est bien prends ça saloperie aïe c'est un indicateur d'où tu te situes dans les niveaux putain Sarah me fait chier à cause de à cause du temps de merde il faut que j'enlève l'exposition automatique j'ai chier avec ça ah bah de toute façon il est 17h loul va falloir qu'on se laisse là malheureusement c'est à dire que si tu ramasses la lettre G bah tu sais que t'es à la fin du niveau quoi allez je save et voilà le L4 en mode fantomatique en plus mon écran il est flou là il doit y avoir les prises qui bug mettre comme ça bon bah écoutez merci à vous d'avoir été présent pour ce live tout en folie j'espère que que ça vous a plu comme d'habitude c'est vrai mon image elle est dédoublée c'est n'importe quoi je suis en mode fantomatique là je comprends pas on se retrouve la semaine prochaine même jour même heure pour de nouvelles aventures merci pour le le cheers une nouvelle fois le Rosco baby suck si tu veux entièrement à droite dès le début t'as un bonus ah merde c'est vrai j'avais oublié effectivement on le voyait il y avait des bananes je vais me faire des ennemis mais perso j'ai détesté le Returns et Tropical j'ai pas de Wii U j'ai pas test d'accord bah il était il était encore mieux mais encore plus facilité par la présence des persos genre Dixie etc ah bon qu'est-ce que t'as pas aimé dans le Returns ils sortent les 3 Donkey Kong sur une Switch ils pourraient être en anglais comme pour le Zelda 3 comme sur SNES Mini attends je vais lire le début de ton message ce qui fait peur c'est que s'ils sortent ils pourraient être en anglais ouais c'est vrai ils font chier à pas les mettre en français c'est le gros défaut les monstres ils lâchent un gros toutou l'araignée Rosco donc merci à tous d'avoir été présents bon week-end de bonne soirée et bon tout ce qu'il faut la semaine prochaine pour tous ceux qui partent maintenant mais j'aimerais bien voir la réponse de attend Rosco Whisbot réagit sur Misty Gray ouais c'est vrai ça le point pour Steve c'est le fer qui pourrait être à 60 fps ah ouais un espèce de version remaster hurler frissonner bon week-end n'oubliez pas les deux jeux sur l'Epic Store c'est vrai c'est American Nightmare Alan Wake et l'autre je sais pas je connais pas déjà l'ambiance il n'y a plus le Kremlin c'est vrai il n'y a pas le carou j'ai pas mais tu sais s'ils avaient mis les Kremlin et tout et ben là ils n'y sont pas donc les gens disent ah c'est con de pas les avoir mis c'était l'identité du jeu tout ça l'ADN etc mais s'ils les avaient mis tout le monde aurait dit que c'est la facilité et qu'ils ont pas assez innové mais c'est vrai que je rejoins quand même les gens qui disent que le fait qu'il n'y ait pas les Kremlings c'est une perte d'identité c'est un petit peu dommage et c'est vrai que oui ça aurait été bien qu'ils y soient quand même inertie du perso les passages trop d'I and Ritra et parfois ça m'a gonflé ah ben c'est sûr que la difficulté elle est présente et c'est c'est un truc de fou néochrome c'est vrai que c'est pas un jeu pour les casuels c'est 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 assez mais bon je peux comprendre c'est vrai si tu m'aurais dit que par exemple si tu m'aurais dit que que le level design par exemple c'est pourri ou les musiques là par contre j'aurais pas été du tout d'accord mais ça oui d'accord je peux comprendre c'est vrai puis surtout que sur Wii on est obligé on est obligé de se servir de la manette je sais pas comment c'est avec la rétro-compatibilité si on y joue sur Wii U ce qui nous force à utiliser la Wiimote faire des mouvements comme ça c'est vrai que c'est un petit peu relou quand même mais bon moi j'y avais joué avec la manette à l'horizontale la Wiimote et c'est vrai que c'était le seul défaut du jeu entre guillemets je maintenais la touche pour courir et je fonce à travers le niveau dans Reetor c'est pas moyen t'es obligé de faire gaffe d'accord je peux comprendre ténébreuse unité néochrome pour un pansement observé région NTSC au lieu de Pâle dès que je crève sur un passage plus de trois fois j'ai envie de tuer tout le monde c'est vrai j'ai envie d'étrangler quelqu'un comme le Hooper picolé bien promé innové en micro-gosse pistolet bon bah écoutez on se laisse là merci à vous d'avoir été présents on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures même jour même heure et on verra bien ce que je vous ce que je vous ai réservé en attendant et bah comme d'habitude vidéo du samedi le dimanche épreuve FF12 et le mercredi Odyssée Orpheus voilà t'as vu que oui finalement on le fait en Odyssée bon allez à plus les amis et j'espère que ça vous dérange pas d'avoir qu'une seule partie par semaine du coup pour FF12 au lieu de au lieu de deux comme c'était avant allez à plus les amis bon week-end à tout et bonne soirée et bon tout ce qu'il faut je vous ai dérange à plus les amis à plus les amis à plus les amis et bon à plus les amis Sous-titrage ST' 501